bonjour je suis coé bonjour ms coé bienvenue à l'accueil bon alors pour vous situer première heure vous êtes en studio donc prenez l'ascenseur là bas c'est au sixième et puis à 18h c'est en public en bas là bas au moins un bon bah je connais merci c'est quand même la saison 8 ah bah non moi je suis là tous les jours et vous étiez pas là l'année dernière pas me l'affaire à moi ms coé bon en tout cas merci beaucoup et puis à demain 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 ça on sait jamais ça va vite dans la maison déjà il va être drôle ce soir et après on verra allez bonne émission ms coé depuis le temps que vous l'attendiez coé est là tout prêt micro à la main les doigts tremblant dans l'équipe la tension est palpable l'émission commence dans 5 4 3 2 oh les gars vous lâchez la playstation c'est à vous là en bas désolé on arrive rappelez moi comment ils s'appellent sébastien cloué cloué 17h 20h sur énergie c'est parti c'est là mais quel plaisir de vous qu'est ce que je suis content bienvenue sur l'énergie merci bravo contrairement au bordel ambiance cette émission n'est pas en public l'émission en public est à 18h pas encore alors imaginez quand c'est pas en public le bruit que ça fait imaginez ce que ça va faire en public j'espère que vous allez bien vous avez passé un bel été je voudrais d'abord vous remercier vous qui nous écoutez pour tous les messages que j'ai reçus ces derniers jours ces dernières ces dernières semaines pour me dire on est très content de te retrouver tu nous a manqué etc des fois j'y pensais plus qu'on revenait tac vous mettez une piqûre de rappel le matin au réveil j'ai déjà oui c'est vrai on n'a rien préparé un peu de pression un peu c'est vrai on n'a rien fait donc voilà heureusement qu'ils sont là parce que on va y arriver les mains dans les poches voilà donc heureusement que vous êtes là vraiment ça me fait très plaisir on va vous préparer une émission alors chaque jour je vous explique ce qui va se passer 17h 20h nouvel horaire même nom d'émission on va pas trop nous en demander non plus donc ça veut dire que vous allez avoir une émission en deux temps d'abord 17h 18h de la musique des conneries on revoit tout ce qui se passe dans la journée tout ce qui s'est passé dans l'actu vous tous au téléphone vous nous appelez vous passez un coup de fil 0 870 42 48 ça ça ne bouge pas ça s'appelle le bifo qu'est ce qu'il y a du premier coup le numéro de téléphone ah tu es en face de toi il écrit en gros j'ai pas la fête de tête oublie oublie ah bah non vous ne pouvez pas exagérer il m'écrive tôt désolé à l'heure où j'en étais bienvenue sur Energy ça je l'ai fait bon tout ça pour vous dire qu'à 18h par contre nous descendons dans le studio au moins un comme nous l'a indiqué le monsieur de la sécurité et à 18h émission en public où il y aura des stars tous les jours ou presque qui viendront nous voir aujourd'hui on est entre nous on est avec le public histoire de prendre le plaisir de se retrouver demain on redémarre bien parce qu'entre autres par exemple il y aura Jane ça c'est demain on démarre bien j'adore ce que fait Jane et j'adorerais celui-là aussi je le dis et j'ai déjà demandé voir si elle pouvait nous chanter alright et le nouveau et l'ancien et là c'est génial on m'a dit non ! ça commence bien bienvenue il faut que je vous présente l'équipe ce soir dans l'émission avant de vous présenter l'équipe on va jouer au cache-cache tout à l'heure le cache-cache c'est simple vous envoyez un deux trois vingt-six sms et là Jean-Paul le patron il sera content plus vous envoyez des sms plus il court du dans la rue donc vous envoyez vos sms au 7-10-12 vous mettez Coé au début du message à 17h30 je vous appelle uniquement si vous avez envoyé un sms un membre de l'équipe aura nous aurons tous une enveloppe dans notre poche sans savoir ce que c'est et un parmi nous aura dix mille euros dans son enveloppe vous trouvez la bonne personne vous gagnez les dix mille euros c'est bon ça et ce sera comme ça tous les jours envoyez Coé au 7-10-12 ça nous fait très plaisir on démarre là dessus nous aurons tout à l'heure t'as vu ? nous aurons tout à l'heure ah oui nous reviendrons sur l'affaire de cet été sur Karis Bouba nous aurons en exclusivité la compile des deux et oui il y a une compile maintenant ils sont amis pour la bibisou nous aurons en exclusivité Miko qui reviendra sur Fort Boyard non pas le Fort Boyard de samedi où il y a eu on a parlé de Joy Jonathan non non celui avec celui des winners celui dans lequel on était voilà c'est important mais laissez-moi vous présenter très rapidement l'équipe je suis obligé parce que nous avons une nouvelle équipe donc peut-être que vous ne les connaissez pas on a qui qui arrive après ? c'est Dadju ? oui c'est ça tu lui dis que je vais avoir une seconde de retard tu l'appelles ? une seconde ? mais oui je cherche le jingle je trouve pas elle commence bien cette année t'as veut dire que là ? et où ma musique ? vous allez pas me croire pas ça non c'est pas ça c'est pas ça il est où mon truc ? j'ai moi fait écouter une musique tout à l'heure avec qu'est-ce que tu veux ? on m'a dit dis nous ce que tu veux tu veux pas qu'on envoie Dadju et après on cherche la musique ? parce que c'est comme ça sinon non ? non mais tu me dis hein je voulais faire la présentation de l'équipe vous m'avez gâché on fera après c'est ça que tu cherches ? on a tout le temps pour ça oui c'était ça mais j'ai plus envie c'est Dadju maintenant on est sur NRJ on est là tous les soirs 17h 20h à 18h on attaque l'émission en public et tout à l'heure préparez-vous dans moins d'une demi-heure peut-être dix mille euros 18h c'est en public restez avec nous et je vous rappelle que le hashtag de ce soir il est simple il est efficace même si vous avez deux neurones et que vous en avez laissé un bout entre les châteaux de sable vous vous en souviendrez de celui-là hashtag Coé revient sur NRJ c'est original une simplicité et encore vous n'avez pas entendu le jingle de l'émission publique à 18h ? ah oui alors celui-là il faut tout écouter déjà j'ai déjà fait des jingles je me la raconte mais là je dépasse l'immeuble d'énergie là je touche la tour Eiffel les amis là celui-là il est efficace il est beau je remercie les producteurs qui l'ont fait il est magnifique mais alors là je passe plus je ne passe plus dans un instant nous aurons les news champions du monde tous les jours nous aurons un petit tiercé des trois news du jour à retenir si vous avez un dîner ce soir j'aurai une news hallucinante à vous raconter sur Johnny Depp vous savez le type beau gosse je trouve qu'il ne prend pas assez de douche il est de moins en moins ça va il se lave on dirait qu'il joue dans Game of Thrones c'est pas possible ah ouais c'est quoi ce truc il est beau mais il doit sentir je suis sûr qu'il sent c'est un style non non c'est un style qui pue ça n'existe pas ça n'existe pas une news hallucinante sur Johnny Depp tout à l'heure une vraie news de vrai de vrai le cache-cache à 17h30 j'appellerai au hasard quelqu'un qui s'est inscrit au 7 10 12 et seulement par sms en envoyant au coé au début je vous demanderai de choisir une personne de l'équipe une seule personne à 10 000 euros et vous pouvez gagner tous les jours à 17h30 sur énergie 10 000 euros mais d'abord qui fait partie de l'équipe merci présentation des membres de l'équipe salut à tous bienvenue non pardon je peux redémarrer merci elle est productrice de l'émission elle est en charge d'organiser le contenu de l'émission et d'engueuler les stagiaires bipolaires elle peut aussi être adorable que mal aimable tout ça en moins de 3 secondes élue Miss Poissonnière à Rungis de 2004 à 2012 je demande d'applaudir ce truc c'est quoi cette présentation ? c'est moche c'est le réalisateur de l'émission il est sourd il est aussi à l'aise aussi à l'aise sur la console de missage que moi sur un skateboard du coup on lui a mis un binôme salut Gilles pour la première semaine tellement on a peur je vous cache pas en plus il se lave pas tout le temps les cheveux mais je l'aime bien quand même voici Bichette bravo merci merci il est co-animateur de l'émission et mon ami depuis 20ème siècle beau gosse beau gosse muni comme les requins de 253 dents cheveux grisonnants et pourtant célibataire c'est vrai il est marié avec sa playstation et c'est le seul mec à qui Tinder a envoyé un mail en disant maintenant ça suffit monsieur je demande d'applaudir Miko bonjour j'adore allez on continue c'est une princesse dans le corps d'un routier il connait tout Gossip Girl mais rien aux déménageurs de l'extrême ni aux maisons qui se déplacent sur RMC Découverte c'est l'être sensible de l'équipe la touche glamour pâté cornichon de notre team il a pris 30 kilos cet été 20 kilos combien tu veux que je dise ? je vais pas bouger il a pas bougé cet été Jeff bravo merci beaucoup et celui qui va gérer tous les réseaux sociaux et vous êtes 10 millions à me suivre sur mes réseaux sociaux merci bordas merci de vous avoir choisi merci beaucoup merci Lethla sur Energy dans un instant des jours on va revenir sur le truc de Johnny Depp et je sais que vous allez être nombreux à en parler bienvenue merci d'être là je m'appelle Koei on est de retour et on la lâchera pas on la lâche pas cette antenne oh non 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 ah tant que ça cartonne pas dans le monde entier on la lâche plus c'est fini c'est d'accord c'est Koei c'est le plus fort sur NRJ bienvenue sur NRJ c'est le plus fort jusqu'à 18h 18h l'émission en public alors je veux vous attendez avec vous à partir de 18h il y a beaucoup moins de musique 18h à 20h beaucoup moins de musique beaucoup plus de nous et beaucoup plus de choses qu'on sait pas encore ce qu'il y aura dedans mais je sais qu'il y aura du public vous voulez être avec nous dans le public n'hésitez pas vous faites Koei Public at NRJ.com c'est complet aujourd'hui je sais que c'est complet demain mais venez nous voir vous êtes les bienvenus vous venez dans le studio et venez avec des trucs pour le goûter parce que nous on aura pas le temps ramenez des trucs on a faim venez avec ça nous fera plaisir non je reviens sur cette info exclusive Johnny Depp Johnny Depp non j'attends je l'ai pas dit encore Johnny Depp c'est la news de l'été je vous la lis elle ne vient pas de moi la news qui a été reprise dans des journaux et des sites internet bah partout partout moi je l'ai vu passer sur Twitter donc elle est véridique elle est vraie elle est vraie et le titre est vrai ouvrez les guillemets oui mais qui a fait caca sur le lit conjugal d'amber art et de Johnny Depp faut que je vous explique vous savez qu'ils ont divorcé les deux quand on divorce c'est une boucherie généralement ça se passe pas très bien c'est ça ? et donc les gens qui nous écoutent qui sont en voiture ils le savent que c'est moyen moins dans ces cas là l'acteur américain accuse son ancienne femme qui est très belle c'est horrible d'avoir fait popo dans le lit conjugal en 2016 selon Johnny Depp elle se serait vengée après qu'il soit arrivé deux heures en retard à sa fête d'anniversaire bah évidemment ça se fait pas ça se fait pas c'est vrai faut saisir c'est ça c'est à dire que le gars il est en retard il est en retard ! m'en fout allez quand je pense que moi j'ai déjà eu des trois heures de retard je veux pas imaginer ce qu'aurait fait ma femme mais deux heures de retard je dis c'est quand même cher payé pour la literie je sais que Johnny Depp il peut s'acheter un mérinos tous les matins mais sur le principe ça se fait pas mais sur le principe et je sais que les femmes qui nous écoutent qui font le ménage elles sont là elles sont dans la voiture elles font ah non c'est exagéré ah bah il se croit sur son bateau ou quoi Johnny Depp donc en exclu sur énergie dans le before de l'émission on a la réaction à chaud de Johnny Depp au moment de l'incident à chaud ah oui quand il est arrivé comme ça bah oui t'imagines il ouvre la porte il a soulevé les draps et là il a fait qu'est ce qu'il se passe ma veste est pleine de cambouis mais qu'est ce que c'est que cette matière c'est de la merde voilà ça se passe comme ça dans les coups cette info est vraie je tiens quand même à vous le dire comme quoi t'as beau être une star américaine t'as beau avoir des millions bah t'es pas classe tu peux avoir du popo dans ton lit t'es pas classe bienvenue sur énergie à tout de suite ne bougez pas on sera de retour dans un instant nous allons vous offrir des énormes cadeaux dans un instant il y aura peut-être à gagner 10 000 euros cash nous avons l'enveloppe sur nous vous jouez au cash cash comme cacher du cash vous avez compris vous désignez la bonne personne qui a les 10 000 et les 10 000 sont pour vous tout de suite on revient coé est un ancien il a vécu toutes les guerres enfin les guerres de booba booba la fouine booba gims booba caris je sais pas si on les étudie celles-là à l'école coé 17h 20h c'est coé sur énergie on est de retour à 18h c'est en public ça fera du bruit je vous préviens tout à l'heure nous aurions également la compile de booba caris et oui maintenant c'est des amis copains 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 pour la vie t'es mon copain tu vois je suis ton frérot bisous amour éternel voilà vous allez voir vous verrez le prochain clip quand vous verrez des poneys qui font des cacas arc-en-ciel vous penserez à moi on en reparlera on aura le cash cash d'ici quelques minutes pour gagner 10 000 euros on aura dans un instant une production made in bichette le réalisateur de cette émission oui qui reviendra sur ma bio parce que effectivement j'arrive là en disant bonjour c'est coé il y a peut-être qui m'écoute qui c'est ce garçon moi je te connaissais pas mais qui est coé je n'ai jamais entendu ce nom enfin je ne vois pas de qui il s'agit nous aurons la villa des animateurs tout à l'heure la villa des animateurs c'est tous les animateurs stars de la télé qui sont dans la même villa je sais que je suis en train de vous tuer un truc du monde du showbiz mais ils ne sont pas tous dans des énormes appartements non ils vivent tous dans un appartement c'est un F2 à Gennevilliers ils sont tous là-bas les Arthur, les Cyril Lignac, les Nico Sayagas ils sont tous là-bas vous aurez une nouvelle aventure tout à l'heure on leur dira qu'on arrive aussi sur Energy c'est important qu'ils le savent qu'est-ce qu'il y aura d'autre encore et puis la compil Bouba Caris un Facebook live tout à l'heure après 18h aux alentours de 19h30 ce qui nous fait un bon après 18h le hashtag Bordas quand il revient sur Energy on est en TT France bravo ça fait plaisir un petit message globalement t'as plein de messages qui te souhaitent la bienvenue qui te souhaitent un bon retour sur Energy t'as Vicky qui te dit le jingle de début d'émission était d'une extrême simplicité c'est vrai c'est pas faux alors attention, voici les champions du monde de l'info je vous dis 2-3 trucs qui se sont passés je vous en fais que 2 ou je vous en fais qu'un ça dépend du temps, se touffe on en fait combien ? 2 ah merci il faut en faire 3 non non par contre là non arrête non je suis désolé c'est sorti aujourd'hui dans le journal on apprend que chez les mexicains je sais pas si vous avez vu cette info il y a des dealers qui ont construit un tunnel pour acheminer de la drogue d'un KFC à une maison il y avait un ancien KFC il y avait une maison les mecs ont fait un tunnel gigantesque c'est dans l'Arizona le tunnel fait 180 mètres et tous les jours ils poussaient de la drogue du Mexique aux Etats-Unis c'est fantastique non ? c'est ouf alors vous allez me dire c'est pas bien ça se fait pas oui mais les mecs étaient réglo c'est à dire ? pour le cannabis dans le tunnel ils avaient quand même mis un panneau interdit de rouler à plus de 70 non les mecs sont réglo les mecs disaient avez-vous attaché votre ceinture oui les mains à 10h10 droite gauche et là ils amenaient du cannabis et voilà ça c'est pas bien mais au moins ils respectaient les règles et puis le champion du monde vous le savez c'est l'affaire de cet été qu'est-ce que c'était dommage que je sois pas la radio cet été pourquoi ? Booba et Carrie ah oui juste avant de partir en vacances les deux rappeurs qui se retrouvent par hasard à Orly vous savez ils se battent dans une parfumerie alors ils se sont battus devant tout le monde il y avait des familles, des enfants moi j'ai vu des enfants ils avaient peur de rien ils prenaient des selfies et tout c'était un truc de dingue la classe quoi l'exemple, le bon exemple voilà ils ont même, ils ont pas mal cassé d'ailleurs dans la parfumerie oui et ben je vais vous dire un truc dans toute l'histoire du rap c'est le premier fight qui sent bon aux Etats-Unis les mecs ils se tirent dessus ils ont des fusées à pompe en France ils se cassent des bouteilles de parfum si tu regardes la vidéo ils se mettent des coups de parfum le mec fait celui-là ça va il plaît c'est aux sauvages euh non c'est trop poivré t'as pas un peu plus ambré attends j'ai un échantillon ouais c'est ça hein allez vas-y bienvenue sur NRJ qu'est-ce qu'on écoute ? on écoute Post Malone et après il y aura Gigi D'Agostino j'adore le titre in my mind de Gigi D'Agostino et je vous expliquerai comment gagner 10 000 euros dans un instant je suis peut-être allé un peu vite non je prendrai le temps de vous expliquer bienvenue sur NRJ C'est Koe, c'est le Bifor sur NRJ l'after tout à l'heure à 18h en public avec vous dedans si vous voulez être en public Koe public at NRJ.com vous voulez nous dire bonjour Koe at NRJ.com vous voulez nous téléphoner 0800 70 42 48 vous voulez tweeter vous faites hashtag Koe revient sur NRJ vous voulez aller manger vous allez dans le placard restez dans un avec nous et je vous rappelle qu'il y aura Gigi D'Agostino dans un instant j'adore ce titre in my mind in my head every day le gars il a fait chanter ses enfants vous ne savez pas quoi faire le chorale cet été il a dit gamin vous ne savez pas quoi faire chantez mais j'adore ce truc je vous préviens on va l'écouter à fond c'est le moment de vous offrir bienvenue les amis c'est le moment dans le cash cash de vous offrir 10 000 euros le principe est extrêmement simple là en théorie je devrais avoir de la musique ah je l'ai c'est parce que je n'avais pas appuyé sur mon bouton 10 000 euros cash le principe est extrêmement simple chaque membre de l'équipe ici ce sera comme ça tous les jours c'est vu remettre par pierre et je ne vous jette pas la pierre pierre c'est vu remettre une enveloppe oui personne ne sait le montant d'inscrits dans l'enveloppe vous allez choisir entre moi, Stouffe, Jeff, Pichette tu es dedans oui Bordas aussi qui fait les réseaux ok et Miko vous choisissez la bonne personne il y a une enveloppe à 10 000 euros sinon il y a peut-être beaucoup moins il y a peut-être 100 000 il y a peut-être 200 000 il y a peut-être 1 000 mais il y aura jamais 300 000 ça va jusqu'à 10 000 pour ça vous vous inscrivez vous envoyez Coé au 7 10 12 et seulement par sms j'appelle Valentin il a j'ai un reflet dans mon écran 21 ans à Aix-en-Provence j'appelle Valentin une chance sur 6 c'est beaucoup mais c'est vrai Jeff ben ouais très bien tu as assez peu parlé mais le peu que tu as dit est brillant allo Valentin oui bienvenue je m'appelle Coé on est sur énergie comment ça va Valentin enchanté pareil les vacances étaient-elles bonnes eh oui c'est la reprise c'est un peu dur quelle banalité on s'échange depuis 30 secondes Valentin je te réexplique la règle elle vient d'arriver aujourd'hui le principe du cache-cache il y a 6 personnes autour de cette table il y a Stouffe la productrice il y a Jeff il y a Bichette Bordas Miko et moi-même tu choisis une personne si tu choisis la bonne personne tu peux gagner 10 000 euros sinon c'est peut-être moins c'est peut-être rien du tout on découvrira ce qu'il y a dans l'enveloppe tu es prêt ? je suis prêt concentre-toi attention on y va c'est stressant c'est stressant oui mais je sais c'est stressant c'est stressant cette émission ça s'appelle C'est quoi ? c'est stressant ? c'est le nouveau slogan c'est le nouveau concept on va vous stresser on va vous stresser tous les soirs 17h20h tu vas stresser ouais je transpire mais tu transpires tout le temps même quand tu es stressant Valentin concentre-toi tu as 21 ans ça ferait du bien 10 000 euros ouais ça serait bien alors ça serait bien tu choisis qui ? je vais essayer Nico Miko il n'est pas là Nico prenez l'enveloppe je prends l'enveloppe à mon nom ouvrez l'enveloppe il y a peut-être rien et s'il y a des sous il faut compter combien ? beaucoup c'est beau c'est du vrai c'est pas mal je suis nul en maths bah moi 500 plus 500 500 ça fait 1000 j'ai l'impression ça fait 1000 euros ça veut dire que Valentin 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 21 ans d'Aix-en-Provence gagne 1000 euros cash Valentin Valentin mon ami 1000 euros qui vont arriver chez toi dans quelques jours et tu vas en faire ce que tu en veux d'accord ? c'est parfait je te fais un gros bisou d'accord ? tu pourras t'acheter de la joie de l'étonnement tu pourras t'acheter de la rigolade de l'explosion tu pourras t'acheter de la reconnaissance et de la roulade d'accord ? et tu pourras t'acheter un petit feu d'artifice dans ta tête il se doit reculer merci merci à demain tu as gagné 1000 euros merci cordialement bien à vous à bientôt Valentin je t'embrasse allez merci ciao mon poteau voici Gigi D'Agostino sur énergie votre leçon j'adore qu'est ce que j'adore ce morceau j'adore ce truc là je vais le mixer à Maubeuge le 15 septembre je suis à Maubeuge pour un NMT oui je vais mixer Gigi D'Agostino un quoi ? il change de nom puis je le mixe Gigi D'Agostino voilà demain soyez avec nous si vous êtes fan d'Ariana Grande demain dans l'émission je vous offre des places pour le concert privé d'Ariana Grande wow passez le message entre vous vous serez content et tout va bien le hashtag de ce soir Marco et reviens sur énergie laissez nous vos messages on est en TT France toujours continuez de parler et tout on aura plein de questions tout à l'heure 6ème c'est ton niveau scolaire j'aurais pas mis plus moi je t'aurais pas mis et encore 1er trimestre c'est bon bac hein attention tu peux repartir au 5ème fais très attention CM2 CM2 ça peut se passer beaucoup de questions qui reviennent on reviendra dessus tout à l'heure mais des gens qui me disent t'as fait quoi pendant un an t'étais plus là bah c'est vrai une année sabbatique bon je peux vous le dire j'étais avec des amis on s'est battu à coup de parfum à Orly et je l'ai fait avant eux je balançais des Malthésaires moi je suis un rebelle et voilà c'est la raison pour laquelle c'est que le stand à côté c'était M&M ça c'est vrai les gars ils se sont battus à coup de parfum on était à deux doigts de voir des mecs se battre à coup de Smarties c'est ça le gros M&M jaune c'est pour toi avec des tomblerone en attendant si vous ne nous connaissez pas Bichette le réalisateur de cette émission est venu me voir tout à l'heure avant l'émission il m'a dit écoute je voulais faire ta bio en quelques secondes pour que les gens comprennent le mieux possible on s'y est mis à deux avec Miko oui bah les droits d'auteur vous ferez ça après l'émission si ça vous dérange pas on fait l'émission on fera la pape après vous en verrez ça ça sème là pour l'instant on est entre nous et donc c'est comment résumer je ne l'ai pas écouté je vais découvrir c'est une petite présentation de toi pour les gens qui ne te connaissent pas ou alors c'est exactement ce que je viens de dire qui n'ont pas entendu parler de toi tu connais la 6ème parce que je connais un gars qui va y aller non je suis la personne donne moi la main écoutez ça Sébastien Coë est né le 28 avril 1972 dans cette belle contrée de Picardie le petit Sébastien n'apprécie guère les joies de l'école quelques années plus tard à ses heures perdues il se lance dans le son et devient DJ de soirée disco DJ Babass Salut à tous, salut à tous j'espère que l'on donne c'est la son maximum animé par l'envie de conquérir le monde Thanos alias Coë débute sa carrière radiophonique dans les années 80 sur CSM le succès au rendez-vous Coë gravit des échelons un à un depuis Coë a fait à peu près toutes les radios Coë sur *** 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 et cette histoire a duré 7 ans quand tout à coup l'année sabbatique se fait sentir il part faire le tour du monde avec Loana mais s'arrête à Socho marque 4 buts en finale de la coupe du monde et devient l'avocat de Karis et de Bouba comme ça il est sûr de gagner le procès il part ensuite en quête des 6 pierres d'infinité revient Bredouille mais avec une nouvelle équipe Miko le charmeur de serpents internationalement connu Bichette le blond mannequin chez Jean-Louis David et frère d'Antoine Gaisemann Jeff la seule personne dans laquelle on peut faire un cache-cache champion du monde de lancée de boulet Bordas le boulet la bonne nouvelle c'est que c'est reparti pour un an la mauvaise c'est que les gars d'énergie ne sont pas prêts à vous messieurs d'énergie bonne émission merci bonsoir ah très bien très bien bravo vous savez quoi le premier temps je ne veux plus rien entendre avant je veux découvrir au dernier moment c'est très bien et ça fera moins de travail bienvenue merci de nous avoir choisi à 18h c'est l'émission en public d'ici là tout à l'heure nous aurons la villa des animateurs nous aurons tout à l'heure encore pas mal de choses nous aurons la compil Karis Bouba ça c'est à ne pas rater d'ici quelques minutes sur énergie et je vous rappelle que si vous aussi vous voulez que je vous appelle pour 10 000 euros ça sera ce passe demain mais vous avez toute la journée pour vous inscrire vous envoyez Koe au 7 10 12 par SMS qu'est-ce qu'on écoute ma petite souffle ? Kenji ? j'adore ça tombe bien il vient nous voir bientôt lui je vais pas encore demander mais c'est pas bien oui je vais pas encore rappeler mais il viendra nous voir bientôt j'ai jamais réussi à faire ce truc il m'a montré mille fois Kenji comment il fallait faire le j'ai jamais réussi à chaque fois il arrive et bah c'est simple et lui il arrive et moi j'arrive pas direction la villa des animateurs tous les jours nous irons dans la maison où tous les animateurs sont tous ceux de la télévision de Arthur à Nikos en passant par Patrick Sébastien ils vivent tous dans leur petit appartement de Genevilliers ils sont tous là-bas oh pas fiers à la télé pas fiers c'est plus les moyens d'avant donc ils sont tous là est-ce que vous pouvez leur demander Jeff ? on peut passer un coup de fil vous ? ah oui 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 vous leur demandez ce qu'ils pensent de notre retour ? mais on veut savoir ce qu'ils pensent du retour de toute façon on appelle on les appelle tout de suite donc ils vivent tous ensemble tu as le numéro ? t'as le numéro c'est bon ? j'ai le numéro je compose le numéro très discret c'est notre standard ce claquemande porte très discret pas du tout 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 ce gag n'est pas du tout préparé tout 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 ah ça sonne qui va décrocher ? allo ? Allo bonjour c'est la radio énergie à l'appareil on voulait parler du retour de Cohet sur énergie oui c'est Arthur à l'appareil vous voulez quoi ? parler du retour de Cohet sur énergie ouais j'connais pas on rappelle allo ? allo ? oui allo c'est Nikos à l'appareil ça va les loup ? ah salut Nikos on voulait savoir ce que vous pensez du retour de Cohet sur énergie j'adore les loups j'adore énergie je connais aussi je fais le morning à énergie c'était cool ah oui c'est vrai Enfin, je crois, je m'en souviens plus, je faisais que de dormir... Passe-moi le téléphone, Nico, passe-moi ! Allo, chérie ! Allo ! Allo, chérie ! Allo ! Allo, chérie ! Allo ! Allo, chérie, c'est la Darka de l'année, chérie ! Je vous le dis, ça va encarteler ! Allo ! Elle rassera de l'année, pour un peu courte, c'est Kasta ! Hé, Kasta, dans sa pub, comme j'aime, ça rasse ! Alors, lui, c'est 7 ans de prison, gratuit ! 7 ans de rassera, gratuit ! Ah ! Allo ! Allo ! Allo ! C'est Siri Le Lignac à l'appareil, ça va bien ? Oui, ça va ! Animateur fondant, craquant, DM6, qui fait de la cuisine ! Je voudrais féliciter Coé pour son retour sur Energy ! La radio des stars, moi-même travaillant avec Madonna toutes les semaines, je sais ce que c'est ! Avec Madonna ? Quoi ? Autant pour moi, c'est Mercote ! Vous avez raison ! Faut dire que j'ai le même âge et le même physique, donc... Ouais... Pas trop, quand même ! Allo ! Allo ! Salut, c'est Patrick Sébastien ! Ça va, les gars ? Ça va, ça va ! Je voulais vous dire, Coé sur Energy, c'est que de l'amour ! J'adore ce qu'il fait, ce mec-là ! Mais bon, il faudrait lui dire qu'il arrête de partir, revenir, partir, revenir ! Vous voyez ce que je veux dire ? Parce que s'il avance, il recule ! Oh putain, ça me donne une idée de chanson ! Non, non, non ! Et je vous l'ai fait ! Et si tu avances, tu recules ! Non ! Merci Patrick ! Merci Patrick ! Au revoir ! Bah tant pis ! Ben voilà ! C'est Coé, c'est le Bifort sur Energy ! Bienvenue sur Energy ! Moi, j'ai déjà mis mon blouson, je suis prêt à descendre ! Moi, je crois que t'avais froid ! Ben non, moi, je danse trois minutes ! Nous descendons dans le studio, au moins un studio public où il y a déjà le public qui est en place et tout ! Vous voulez faire partie de l'émission ? Vous voulez être avec nous ? Vous voulez voir les stars ? N'oubliez pas que demain, il y a Jane qui sera avec nous ! Si vous voulez voir plus plein d'invités, de surprises qui arrivent demain en exclu, je vais vous offrir les invitations pour le concert très privé d'Ariana Grande ! Ça va se passer demain ! Demain encore, il y aura 17h30, 10 000 euros à gagner ! Si vous trouvez la bonne personne au cache-cache, inscrivez-vous ! 7, 10, 12 en envoyant Coé par SMS, je sais que ça cartonne ! Et vous allez être nombreux, peut-être j'espère, à prendre 10 000 euros, voire beaucoup d'argent tous les jours ! Attention ! Il est temps maintenant de revenir sur l'affaire de cet été ! Mais deux os ! Deux os ! Comme elle est pas crédible ! Genre, c'est son poteau ! Mais comme elle est pas crédible ! Alors que dans un instant, nous parlerons d'une autre affaire ! Très importante ! Laquelle ? Nabila et Thomas se sont fiancés ! Non ! Effectivement ! Rires Si, si, c'est... Il fallait que je la vende comme ça ! L'info dont tout le monde se fout, c'est pas très vendeur ! Donc je la vends, j'essaie de la faire vivre ! La vende du mieux possible ! Donc oui, cet été, les deux se sont un petit peu battus ! Un petit peu, légèrement ! Tu m'as envoyé du Kouros, je t'envoie du Fahrenheit ! Ils sont chamaillés ! Et bien voici maintenant le temps de la compil ! Puisqu'il y a une compil pour les deux ! C'est important tout ça ! Il y a d'abord la chanson dans cette compil que Booba a chanté à tous ses potes quand il a vu Karis débarquer à l'aéroport ! Plus moi ! Plus tous ceux qui le veulent ! Plus lui ! Plus ça ! Plus tous ceux qui sont ça ! Vous allez ! Venez ! Et rentrez dans la danse ! Venez ! Venez ! C'est notre jour de chance ! Alors, pour éviter que Karis se prenne des patates, Willy William, lui, avait envoyé sa chanson ! Mais apparemment, Karis n'a pas écouté ses conseils de Willy William, puisque d'après la vidéo, on l'a bien regardé, il en a pris une ! À droite ! Et il en a pris une ! À gauche ! Et il en a pris une ! En bas ! Et puis une ! Heureusement, pour calmer ses hématomes, il a pu compter sur son pote Jeffrey. C'est lui qui l'a aidé ! Jeffrey ? Bah oui ! Vous n'avez pas vu la vidéo ? Bah c'est lui qui l'a soigné après quand il avait des bleus ! Ah bon ? Bah Jeffrey ! Oh mais les bleus ! Oh mais les bleus ! Oh mais c'est vrai ! C'est con ! C'est con ! C'est nul mais ça passe ! Les glaçons, c'est bien ! Mais ça n'enlève pas les traces ! Du coup, tout l'été, il a chanté ! Allez les bleus ! Allez ! J'avais une copine qui était sur place pendant la bagarre ! Elle m'a demandé d'envoyer un message à Karis, pour qu'elle fasse un selfie avec lui ! J'ai envoyé un SMS au cas où, et il m'a répondu... Et hors d'exclus, je peux même vous dire qu'ils se sont croisés en prison ! Ça y est ! Ils ont même partagé la même cellule, et c'est une exclue, je peux vous le dire ! Ils ont fait un morceau commun ! C'est l'exclu du jour ! Non ! Je l'ai en exclu, vous le voulez ? Bah ouais ! Je me suis trompé, c'était pas celui-là ! C'était pas celui-là ! Oh non ! Oh non ! De toute façon, je m'inquiète pas pour eux ! Les mecs dans la vie, ils sont cools ! Et puis ils ont été contactés par les Etats-Unis pour tourner dans le remake d'une grosse production ! Ça s'appelle Moray, j'ai raté l'avion ! Allez, vite ! On a trois minutes pour descendre dans le studio en public ! Vas-y, qu'est-ce qu'on écoute ? Tiesto ! Allez, Tiesto ! Et après, je vous retrouve en public pour la suite ! Ça, c'était le B4 ! Bienvenue sur Energy ! Mesdames et Messieurs ! Mesdames et Messieurs ! Mesdames et Messieurs ! Le roi est retourné ! Go-Kawai, 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 Go-Kawai ! Keep busy, keep busy, keep busy ! Let's go, let's go ! 17h, 20h Vous êtes prêts ? C'est début ! Eh ben, eh ben Bonjour ! Rebonjour ! Deuxième partie de l'émission en public avec vous de deux Ah là là, quel kiff, merci, merci, merci les amis Merci d'être avec nous, j'espère que vous êtes enfants, merci, stop, arrête J'appelle la sécurité, c'est bien relou là Merci beaucoup, ah j'ai oublié mes feuilles là-haut Ah bah ça c'est fait ça Je me suis dit, je descends avec le conducteur tout de l'émission parce qu'on l'a travaillé enfin sur toute l'équipe, et je me suis rendu compte que, pris d'émotion T'as tout laissé ? J'ai tout pensé à tout Mais t'avais que ça à prendre ? Non, vous savez quoi ? J'ai pensé au primordial, lunette de soleil Ah oui ? T'es fun ? C'est vrai que c'est essentiel T'es fun de bon ? Et ton Mars ? Et mon casque ? Et la béquille ? C'est quoi cette histoire ? Pourquoi t'as une béquille ? Alors, dans l'émission nous allons parler tout à l'heure de, éventuellement ou vos galères de vacances, ou vos très bonnes vacances Le numéro de téléphone 0800 70 42 48 Vous nous passez un coup de fil, ou alors vous allez sur courriette-énergie.com, nous reviendrons donc sur tous les bons moments de vos vacances, évidemment nous parlerons peut-être des nôtres Et oui, je me suis fait un j'expliquerai tout à l'heure, je me suis fait un claquage Oh ! C'est les sportifs normalement ? Oui, normalement pour avoir un claquage, il faut faire du sport Ah les connards C'est pas faux Alors, je vous expliquerai tout à l'heure comment c'est arrivé Mais c'est la preuve que ça peut donc arriver bêtement Mais ça fait très très mal, qu'est-ce que tu cherches ? Qu'est-ce que vous cherchez ? Qu'est-ce qu'il y a ? Je te montre juste que t'as le conducteur Tu peux parler avec plus de voix ? Je te montre le conducteur ! Là on a l'impression que tu t'es mis en mode je veux pas déranger les voisins il est 23h30 En mode avion Il est en mode avion C'est génial d'avoir un public fidèle qui vous suit de radio en radio Et ce qu'il y a de bien avec moi Je vous assure que c'est un truc qui est assez rare C'est que le public ici, il peut venir fin juin Il reste un an, c'est moi qui reviens C'est vrai en plus C'est ça qu'il y a rare Restez en place je reviens Mais oui les gens ils se disent Partez monsieur c'est l'été Oh il va revenir dans un an J'attendrai J'attends j'attends Oh j'attends je ne bouge plus Là il parait qu'il y en a dans les autres radios que j'ai fais Il va revenir, il reviendra Bon attends longtemps Je vais l'attendre sauf qu'est-ce qu'on va faire dans l'émission ? Attends mais j'ai plus mes papiers non plus C'est la première c'est moi On ira faire un petit bisou à tous les gens On parlera de Fort Boyard aussi Ah oui ça c'est un document exclusif Je sais que vous m'avez beaucoup vanné cet été sur Fort Boyard Je vais être honnête avec vous Les grands fans sur Twitter Et d'ailleurs je vous dis merci parce qu'on est numéro 1 d'été France Avec le hashtag CoeRevientSurEnergie Donc merci à vous Ca fait plaisir Ca fait très plaisir Et donc il y avait les fans fans adorables comme toujours Qui je voyais passer les messages Qui disaient Wouah Coe Fort Boyard génial et tout Et il y avait les autres beaucoup plus réalistes Ah tu as les premiers degrés Qui disait bah dis donc tu me rends le rien Et donc C'est la vérité en même temps Ce qui est absolument vrai Donc nous en parlons tout à l'heure Et Miko a ressorti donc des sons de l'émission Oui Peut-être passé à côté C'est allé un petit peu vite Voici Jane SurEnergie Qui sera avec nous demain Elle sera notre invitée Elle sera ici en live Vous voulez la voir Vous voulez être avec nous Coeepublicatenergie.com 17h20h C'est Coe sur Énergie Voilà C'est incroyable Non 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 Merci 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 Non Non Ne croyez pas qu'est-ce que vous avez entendu Entre le jingle et Jane était un micro blanc Non Non Il s'agissait d'une nouvelle façon de faire de la radio Où on vous repose vos oreilles par moment parce que On laisse respirer Voilà Je vais te laisser respirer ton salaire Tu diras à ton banquier J'ai moins gagné ce fois-ci Bah il m'a laissé respirer Ma fiche de paye J'ai pris un grand bol d'air Puis premier jour Bim Bon merci de nous avoir rejoint Merci d'être avec nous On est en première position TT France Et alors pour la peine On va relancer le follow and follow C'est un jeu C'est un truc qu'on faisait il y a quelques années Et on va le faire sur Instagram C'est ça Parce que vous êtes nombreux à me dire Quand est-ce que tu nous suis sur Insta Et sur Insta je ne suis personne Personne Donc ce que je vais faire bientôt On fera le follow and follow Le principe c'est simple Je poserai des questions sur des membres de l'équipe C'est ça Et à la fin si vous répondez bien et simplement Chaque membre vous suivra sur Insta Et y compris moi Si vous vous trompez sur la dernière question On vous donne follow tous Oh c'est dur Genre vous y êtes vous L'ascenseur émotionnel Vous y êtes vous y êtes Et puis Y'a plus personne C'est dur Suivez moi sur Insta c'est coé officiel Sur Twitter c'est coé officiel Sur Snap c'est C'est pareil sauf sur Snap ou c'est coé off Voilà tu as raison Et sur Facebook c'est coé officiel Et tout à l'heure on fera un Facebook live Pour vous montrer ce magnifique studio Ah c'est beau hein Super beau Parce que je veux dire il était déjà très beau Quand j'étais là il y a un an Ouais Mais là je sais pas si vous avez Vous avez changé les ampoules non c'est des leds ? Hein ? C'est des leds C'est bleu là non c'est des leds C'est ça ouais Ouais c'est plus économique Non mais c'est beau C'est beau c'est très beau Vous avez fait du tuning ? Parce qu'on dirait un studio tuning Alors regarde Oh la vache On dirait un concours d'infrabasse Ah ouais c'est beau Un stroboscope Ah la vache C'est bien ça Concours d'infrabasse à Douai un samedi soir Là les gars Olivier Il y a des gars qui vont nous appeler et vont dire je veux le même sous ma fortiesta Je veux le même Dans quelques minutes nous aurons donc en exclusivité nous reviendrons sur Fort Boyard Nous aurons le jeu passe à ton voisin Vous ne savez pas ce que c'est mais en gros appelez nous 0800 70 42 48 Si vous êtes dans les bouchons vous êtes dans une voiture vous êtes dans un endroit où il y a du monde Le principe sera simple faudra répondre et passer à votre voisin Plus il y a de monde autour de vous plus vous gagnerez des beaux cadeaux On a des cadeaux de malade C'est vrai que C'est un pack VR PS4 Pro à gagner Non mais dis les cadeaux de la semaine C'est incroyable Alors smartphone Samsung Galaxy Oui C'est moins incroyable Non mais ça il y a des pleins de listes Orthophonie à 17h 2 tv led 2 pack VR iPad Oui Pourquoi tu me regardes comme ça ? Mais parce que Des écouteurs Bose Des écouteurs Des écouteurs Non mais arrêtez C'est quand vous avez fait des pâtes Tu les mets dedans c'est beau C'est nouveau Tu mets tes nouilles dedans tu secoues Et plus tu secoues plus t'as de la musique C'est nouveau c'est beau ce qu'a fait ça c'est génial C'est pratique Un écouteurs de chez Bose c'est génial Mais arrête Et des enceintes Bose Il y a des beaux cadeaux Je te jure tu commences comme ça tu vas te la prendre Ca commence C'est magique Il y a des cadeaux de dingue à gagner Donc tout à l'heure il y aura les sons de Fort Boyard Pour revenir sur ce truc absolument incroyable Nous reviendrons sur vos vacances Et puis dans un instant on se pose la question De comment faire la promo de notre retour sur énergie Donc j'ai réfléchi à 2-3 solutions Dans quelques minutes je vous expliquerai Je pense que le mieux c'est d'appeler On va essayer des supermarchés Vous savez qu'ils prennent Ils ont tous des micros Ou chez Zara Ou dans les magasins Zara Oui Moi j'adorerais que les mecs appuient en disant Monsieur Coï de retour Monsieur Coï de retour En réveil 6 Tu l'as pas fait avant les vacances ça ? Si je l'ai fait chez Zara Quoi ? Je vais chez Zara il y a pas de caissier Bah ça m'a tenté Quoi tu t'es servi ? Non j'ai pris le micro Tu t'as pris le truc toi même J'ai dit excusez moi je suis à la caisse j'attends J'aimerais bien payer Et partir C'est assez étonnant On fait un bisou à vous de toi Passez nous des gens au hasard Eric Qui a 30 ans Comment ça va Eric ? Eric Ouais je suis là tu m'entends ? Bah bienvenue Eric Bienvenue Comment ça va ? Ah ça va super bien Je suis tellement content de vous retrouver Eh mais vous avez fait quoi pendant un an ? Vous étiez perdu dans la jungle ? Dans la tundra Vous étiez trouvé dans Fort Boyard ou quoi ? C'est quoi le délire ? Vous avez trop manqué ? On reparlera de Fort Boyard tout à l'heure Ne me chauffez pas tout de suite avec ça Donc moi pendant un an Qu'est-ce que t'as fait pendant un an ? Oui moi j'ai monté des écoles Dans des régions reculées C'est pas facile Des formations Je l'ai fait mais en tout cas on est très content de revenir Et on a des surprises tout au long de l'année Et je vous le dis Eric je te le dis à toi aussi Je vous le dis au public Et ce que je vous dis est solennel Je suis pas venu ici pour enfiler des fers Oh c'est quoi ? Ah non mais je vous le dis Je suis pas venu pour que l'émission marche Moi je suis venu pour que l'émission elle cartonne Ah bah oui C'est à dire qu'il faut que tous les autres on les regarde d'en haut Genre Peter Pan au dessus du village là qui regarde On les voit plus On les voit plus Il y a tout ça là il faut... Hein ? Hein ? Non mais je vous le dis Je suis d'accord avec toi Il faut qu'on aille faire de la liposuction aux autres radios Il y en a qui ont déjà plus grand chose On va éviter Il faut qu'on y aille là La peau sur les eaux Ah mais moi je vais souhaiter la bienvenue aux auditeurs d'RTL Tout ça qui viennent Bienvenue à vous Bonjour Il y a les radios il n'y a plus grand monde à dire Mais voilà je vous le dis On va faire voiture balai On va prendre les derniers Ah mais moi je... Ah je vous le dis Il faut que vous soyez tous avec nous 17h 20h sur énergie Le matin vous réveillerez avec Manu Après vous avez ricochot Vous faites toute la radio Voilà comme ça c'est... J'ai l'impression qu'à tout moment il y a un mec qui va arriver avec un gilet rouge Alors voici le Samsung Dernier modèle oui parce que... Vous savez que si on donne cette idée au patron d'énergie Le week-end il fait un Darty si hein 4K Mais bon alors là ça se voit C'est un écran vous pouvez aller chercher nous hein pour les matchs de foot On fait un bisou à Johanna qui a 26 ans Ça va ma petite Johanna ? Ça va et vous ? Oui Johanna tu es en forme ? Eh ben je suis en super forme et je suis trop contente de vous retrouver Franchement c'était... Je suis désolée de dire moi c'était une super surprise parce que je ne m'y attendais pas en fait Je squatte énergie depuis toujours Et c'est vrai que pour moi pendant un an je n'étais plus entendue et là... Bah t'en voilà donc franchement je suis quand même une dingue Oh t'es gentille comme toi Est-ce que tu connais tous les gens de l'équipe ou il y en a que tu ne connais pas ? Tu peux me le dire hein je peux te les présenter Bah j'avoue que je... Jeff tu connais Jeff ? Jeff Oui Jeff oui oui Jeff tu connais Normal Bon Stouffe tu connais Bordas aussi Stouffe elle était déjà au standard avec nous Bordas bon bon Nico aussi je connais parce qu'il était avec toi avant Mico bien sûr Tu connais tout le monde alors ? Il y a que moi Et Bichette elle ne connait pas ? Non Bichette je connais pas Voilà c'est le réalisateur Non mais c'est normal c'est le réalisateur de cette émission Bah oui bien sûr Et il vient d'arriver avec nous il vient d'arriver à Énergie et voilà Et pourquoi Bichette ? Alors pourquoi Bichette ? Pose la question à Coco tiens Je vais te dire pourquoi Bichette parce que est-ce que tu sais comment il s'appelle ? Non bah non Non Bah non Son vrai nom Son vrai nom Et les plus vieux comprendront ce que je veux dire Il s'appelle Guillaume Durand Merci infiniment Comme le journaliste de télé Et vous me voyez dans l'équipe en train de dire Hey Jeff, Stouffe, Mico, Guillaume Durand C'est comme si j'avais un mec qui s'appelait Patrick Poivre d'Arvore Tu peux pas Tu lui changes de nom Jeff, PPDA Et comme à chaque fois que je lui faisais une vanne Il faisait une tête de victime Oh Bichette Oui c'est vrai c'est Patrick là C'est devenu Bichette C'était ça Mais ça fait un peu faible ouais quand même Tu le connais déjà ? C'est bien Bichette Trop cher là C'est pas faible En même temps N'écoute pas ce qu'elle dit Bichette Elle ne te connait pas encore Non elle va te découvrir Bisous ma petite Johanna Je t'embrasse fort Bisous Bisous ma belle Bienvenue sur Energy Restez avec nous dans un instant On fait notre promo J'appelle des magasins au hasard en France C'est peut-être nous Pour faire notre plus belle promo Et tous les soirs Soyez avec nous de 18h à 20h Dans notre studio public Comme le public qu'il y a ici Ils ont du champagne On leur a distribué des clés de Ferrari Ah c'est vrai ! Si si vous Je vous entraîne vous Vous savez pas mentir A tout de suite Une nuit trop courte La matinée dans les vapes Un après-midi interminable Avec des profs Ou des collègues relous Que vous avez fait semblant d'écouter Et vous voilà dans les transports Là vous vous dites Que c'est vraiment Une journée de merde Mais ça C'était avant Car aujourd'hui Coé sur Energy De 17h à 20h Vous allez sauver votre journée Coé 17h 20h C'est Coé sur Energy On est là ! Bienvenue tout le monde Merci d'être avec nous Demain J'adore ! C'est bon ! Demain il y aura Jane Qui sera notre invitée Si vous avez envie de la voir Vous voulez la voir chanter en live Vous avez envie de l'entendre Venez nous voir dans le studio Inscrivez-vous Coé Publicat de Virgin Radio Oh je l'ai dit ! J'ai dit Virgin Radio Je l'ai dit ! NON ! Mec ! Je le savais ! Je le savais ! Dégage ! Je le savais ! Je le savais ! Il fallait bien que je me trompe une fois ! Bah oui ! L'année dernière tu disais Energy ! J'ai bien dit 26 fois Energy sur mon ancienne radio Je peux bien dire une fois ! Mais ici t'es resté plus longtemps quand même ! Ah oui quand même ! Mais non t'as pas le droit ! T'as vu les logos ! Regarde derrière toi ! Il y a ton nom partout ! C'est vrai que là C'est bizarre ! Non mais là où je la rejoins Faut être très con ! Oui 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 ! C'est écrit partout ! Il n'y a pas d'excuse ! Il n'y a pas assez d'écran Coco ? Ouais je sais pas ! Où t'as vu une étoile ? Où ? Non mais je sais pas ! Nous aussi c'est deux étoiles d'abord ! En fait il faudrait que je parle en regardant les écrans ! Mais oui ! En face à la télé ! Il faut qu'il me mette un logo devant mes yeux ! Mais t'en a en plus ! C'est vrai qu'il me regarde et il fait Bah t'en a un devant toi ! T'en a partout ! T'en a partout ! Tout le monde a l'air de dire que oui ! Au plafond les gars ! Faites-moi au plafond ! Au plafond ! Vous voyez comme ça quand j'ai une idée je suis pensé Je fais qu'est-ce que je pourrais faire ? Ah bah énergie ! Bim ! Papier toilette vous y avez pensé ? Ouais ! Tu vas faire une petite pause tu déroules ! Énergie ! Énergie ! Énergie ! J'ai peur pour l'appel promo hein ! Ça a bien fait d'arriver maintenant ! J'ai peur ! Tu as raison ! Qu'est-ce qu'on écoutera tout à l'heure ? Keblak on aura Maroon 5 Drake très bien pour faire l'amour ! C'est dommage on est en émission ! Qu'est-ce qu'on aura tout à l'heure ? On aura Armin Von Buren ! Qu'est-ce que j'adore Armin Von Buren ! On est des enfants du dieu de bla 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 ! J'adore Armin Von Buren ! Big Flo et Oli j'adore ce titre aussi ! Ouais très bien ! Que du bon ! Je valide tout ! Je valide tout ! Bon nous sommes de retour ! Donc 17h 20h ! Sur énergie ! T'es écrit là ! Partout autour de toi ! T'es écrit ! Regarde ! Tu peux pas le rater ! Enfin ! En plus c'est vrai que là c'est abusé quand même ! Pour les gens qui ne connaissent pas encore l'équipe Et qui ne connaissent pas ce touf ! Oui ! Est-ce que vous vous rendez compte du petit aperçu du personnage qu'ils ont eu en 30 secondes ? Non ! En 2 secondes ! En 2 secondes ils ont vu ! Zéro respect ! Tu serais dans une autre radio ! T'aurais la coanimatrice qui dirait ! Je pense que tu t'es trompé ! Oui ! C'est normal on va mettre ça sur le compte du premier jour ! Voilà ! C'est normal hein ! C'est le stress ! Et là ! Elle est en face de moi ! Premier jour ! C'est écrit partout ! Qu'est-ce tu veux qu'on fasse de plus gros 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 ? Est-ce que tu aurais une étoile ? Eh cadaville ! En plus il boite ! C'est rien ! C'est pas ! C'est nul ! Zéro respect ! Cette émission n'aurait dû l'appeler Zéro respect ! Zéro respect ! Mais pas envers les gens ! Envers nous-mêmes ! Pas de respect envers moi ! C'est ça ! Bon vous savez quoi ? Il est temps maintenant de passer un petit coup de fil à des magasins ! Ah ! Est-ce qu'on est toujours en TT France monsieur Bordas ? On est toujours numéro 1 ! Ça fait plaisir ! Nous reviendrons sur ce look de Koh-Lanta ! Ouais ! Il est très bon ! Pourquoi ? Parce que pour le Facebook live ! Dans une heure on est en Facebook live ! Je vous invite à regarder le look ! Ça s'appelle le style ! T'as un mec on dirait un joueur de rugby des années 80 ! On dirait le gars qui veut jouer ! Agassi ! Oui c'est vrai ! C'est un style de festivalier un peu underground ! Festivalier, t'as pas fait un festival dans ta vie ! Festival underground ! Festivalier underground ! Tant je tue ! Bon on appelle un supermarché ! Alors je suis pas sûr ! Je vais être honnête avec vous ! Je suis pas sûr de trouver un supermarché qui a un micro ! Ils ont tous des micros maintenant ! Au caisse ? Bah oui ! Normalement oui ! Janine ! Janine ! Tu peux venir au caisse 2 s'il te plaît ? J'adore ça ! Le paquet de vagina c'est combien ? Tu sais que moi c'était mon angoisse quand t'étais gamin ! Ah y'a pas le prix sur les préservatifs ! J'ai demandé ! Simone ! Simone ! Préservatif numéro 12 ! Oui c'est pour le petit coé ! Simone ! Il est là ! Il est là ! Je l'embrasse ! Elle connaît votre papa ! Alors oui ! J'ai pas le prix ! Mais si ! Tu le connais bien ! Il vient tous les jours ! On va appeler ! On va à Loche ! On appelle un supermarché ! Bonjour Delphine à votre écoute ! Bonjour ! Votre prénom ? Oui c'est Delphine monsieur ! Delphine Deloche ! Bon c'est bon ! Je m'appelle Coé ! Enchantée ! Comment allez-vous ? Oui c'est pourquoi monsieur ! Alors bah je vois que vous êtes pressé ! Je vous appelle parce qu'on est de retour sur énergie ! Déjà je voulais vous le dire ! Oui ! Voilà je sens que vous partagez ma joie ! Et j'avais besoin de vous ! Oh ! Ça commence bien ! La joie a été partagée ! Voilà ! Quel amour ! Je sens qu'elle a bloqué quand on a ri à Loche ! C'est ça ! Ils devraient en avoir marre ! Je pense que c'est pas la première fois qu'on lui fait ! Je pense que c'est comme les gens de mon cul tu sais ! Ah ils en peuvent plus ! Ils en peuvent plus ! Vous êtes Bernard ? Bernard de mon cul ! Ah c'est bon ! On en rappelle un autre ! Bah je vous passe Delphine Deloche ! On est dans le 33 ! Reprenons les choses par ordre ! Je veux donc ma pub ! Bonjour mademoiselle ! Je m'appelle Coé ! Enchantée ! Nous sommes sur énergie ! Bonjour ! Vous avez une porte qui grince ! Je viendrai l'agresser la prochaine fois ! Quel est votre prénom ? Inès ! Inès ! Tout le monde va vous dire bonsoir Inès ! 3, 4 ! Bonsoir Inès ! Bonsoir ! On marque un point ! Inès ! Alors je vous explique ! Je viens de redémarrer aujourd'hui sur énergie ! Donc mes amis d'Energie vont faire beaucoup de promos etc... Mais j'ai besoin de vous ! Ah tranquille ! Viens ! On est en train de parler monsieur ! Salut monsieur ! Dites-moi ! J'ai besoin de vous ! Est-ce que vous avez un petit micro qui parle dans le magasin ? Oui ! Bon point ça ! Est-ce que vous pourriez passer un tout petit message sympa qui dit Coé de retour sur énergie ? Par exemple je vous donne l'exemple genre Chère cliente, cher client sachez que Coé de retour sur énergie tous les jours de 17h à 20h ! Notez ! D'accord ! Tous les jours donc de 17h à 20h ! D'accord ! Oui ! L'essayer c'est l'adopter ! Ouais ! Quand je l'écoute je me tape des barres ! Et pourtant je suis genre coincé du cul ! Enfin vous voyez ce que vous voulez ! Y a rien qui me fait rire d'habitude ! Voyez-moi ! Ce que vous voulez ! Et j'ai une porte qui grince ! Vous faites ce que vous voulez ! Je fais ce que je veux ! Allez-y ! Attention ! Je vous écoute ! Oh c'est génial ! ... Chut ! Cher client ! Caué de 17h à 24h ! Ah non ! Madame ! Madame ! On fait une pause ! Je m'appelle cah- Les caoés c'est les trucs qu'on mets quand il pleut ! Ça roule en boule ! C'est les trucs qu'on met sur le ventre ou dans le dos ! Moi c'est Coé ! Sc Crown Nez ? Comment on veut dire ? Bah c'est Coé, c'est pas Caué ! Attendez ! Je penseは mes collègues peut être qu'est-ce qu'est-ce pas Agre�� ? Ah bah oui, je ne sais pas dire Koei, il est plus habilité à parler. Le collègue, bonjour, c'est Koei là, pareil. C'est Koei. Ça va, magnifique, enchanté. Est-ce que, alors, ta collègue, on va se tutoyer, ta collègue a voulu faire un petit message, mais bon, elle a un peu rippé sur le Koei. Oui, j'ai bien entendu quand même, parce que c'est à côté, c'était pas génial. Merci beaucoup. On est d'accord. Alors, est-ce qu'elle pourrait dire Koei, de retour sur énergie, 17h20 dans le magasin, chère client, chère client, voilà. Oh, si tu veux, je vais te le faire. Voilà, un pot de yaourt, t'as acheté une, une banane offerte, fasse-ce que tu veux. Donc, je dis quoi, alors, du coup ? Koei, de retour sur énergie, écoutez-le, 17h20, c'est super, c'est rigolo, tout ça. Ok. Ok, attention. Koei, de retour sur énergie, de 17h à 20h. Écoutez, écoutez, c'est très bien, génial, allez-y. C'est bon mot. C'est bon mot. C'est bon mot. On sent qu'il y a de la conviction. On va pas la garder, mais... Il y avait de l'idée. Il y a du cœur. C'est quoi le prénom ? Thomas. Thomas, de quel magasin ? Super U à Belin-Belier. Eh bien, d'accord. Belin-Belier. Eh bien... T'as un trou perdu, mais bon. Attends, on va te faire une pub aussi. C'est quoi ton prénom ? Thomas. Si jamais vous allez à Belin-Belier, allez voir Thomas au Super U. Il est très sympa. C'est rigolo. C'est très, très bien. C'est très bien. Salut Thomas, je te fais un bisou. Merci. A bientôt. Bravo. Merci. Salut Thomas, merci à toi. Il est génial. C'est énorme. 17h20, c'est grave. Arrête. Sur Énergie. 17h20, c'est Coé sur Énergie. Parlez, changez, dites-vous bonjour. Hashtag Coé revient sur Énergie, on est en public. Merci, merci. Si vous voulez être avec nous en public demain et dans les autres jours, inscrivez-vous au coé-public-at-énergie.com. Vous serez avec nous. Dans un instant, il y aura le pass à ton voisin. Inscrivez-vous au 0870-4248. À gagner, il y aura un pack VR. Oui, c'est ça. Ça, c'est bien. Ça, c'est très bien. Inscrivez-vous. Le principe est simple. Je vous pose des questions. Si vous avez la bonne réponse, vous passez à la personne d'à côté. Il faut qu'il y ait du monde autour de vous. Vous êtes en famille, vous êtes encore dans le bus, vous êtes dans le métro. Ah, même dehors. Ah, c'est n'importe qui. Ah oui, surtout dehors. Ah oui, moins que vous habitiez à 15. Oui. Mais pour l'instant, revenons sur la partie la plus sportive. J'ai envie de dire l'événement de cet été. L'exploit. Bien supérieur au bleu champion du monde. Ah oui, c'est rien. Bien supérieur. Oh non. Rien que cette zique, ça me stresse. Fort Boyard. Sors, sors, sors. Nous, on était salauds parce qu'avec Miku, dès qu'il y avait quelqu'un qui le faisait, il était à peine rentré, on faisait, sors, sors. Voilà, alors, Miku, vous revenez sur ce passage, sur cette émission. Absolument. Vous avez peut-être raté des petits éléments. Absolument, on va revenir sur tes performances sportives de haut niveau dans Fort Boyard. Dans un instant. Mais ce qui est bien avec toi, en tout cas, c'est que quand tu as quelqu'un qui fait un défi, tu sais l'encourager, ça fait plaisir, ça c'est gentil. Bah, Eva, c'est Coé qui te parle. Tu peux faire un effort, s'il te plaît. La fois, elle se regarde, c'est ridicule, là. Là, ça marche. On l'a laissé, parce qu'elle est toujours accrochée, d'ailleurs. Bon, alors, il faut aussi saluer ton courage, parce que tu n'hésites pas à te sacrifier et à t'investir totalement, et ça, ça fait plaisir. Il nous manque encore une clé. Tu y es allé, tu y es allé. T'es chaud, t'es chaud ? T'es sûr ? Bien sûr que oui, tu prends un risque. Bah, bien sûr que non, alors. Je m'en fous de vos histoires, je me veux descendre. Joker ! Non, non, non ! Joker ! Il y a des gens qui ont fabriqué un Joker. Il faut que ça serve, et rien que le vent qui tire sur mon truc, je ne peux pas. Je veux descendre. Même pour les bonnes fées, tout ça. Ah, mais les bonnes fées, je les adore. Je fais un chèque à la fin de l'émission. C'est quoi ? Je me fais crefer un troisième vin pour prendre plus de boyards. Je les mets dans ma bouche. Je m'en mets dans les oreilles. Je m'en mets où vous voulez. Là où j'ai le droit de m'en mettre, je m'en mets. Je peux m'en aller, Jean. Je peux m'en aller, je peux m'en aller. Bon, là, on précise que tu étais sur la catapulte. Mais évidemment. Et là, je me suis fait défoncer sur Twitter. Oui, sur Twitter. C'est normal ? Ouais, tu vas au fort, tu ne fais même pas la catapulte. Mais va chier, toi. Mais bien sûr que non, tu ne fais pas la catapulte. Mais c'est là, toi, la catapulte. Tu connais beaucoup de gens qui, à 10h du mat, ont envie de se faire catapulter dans l'océan, toi ? Moi, je fais partie des gens qui n'ont pas envie. Ça est passé sous une motoculteur. Je n'ai pas envie. Je n'ai pas envie. Je n'aime pas ça. Je suis contre se faire catapulter. Mais tu as raison. Ce n'est pas naturel, déjà. Bon, on déconne ou déconne, mais tu as quand même participé à des aventures. On te retrouve là, dans ton magnifique costume de Spider-Man. Oh là là. Slash Télé-Tubbies, slash la denrée. Télé-Tubbies, oui. Dans le truc de Spider-Man. Alors, écoutez bien la maison. Vous pouvez réagir avec le hashtag virilité. Bon, Coët, bonne chose à toi. Nous comptons sur toi. T'es collé, t'es collé. Je suis bloqué. Vas-y, je suis bloqué. Allez. On est mal, on est mal, on est mal. Bon, allez, maintenant. Coco, ça va ? Non. Je suis humilié. Je suis un Télé-Tubbies dans l'échec. Je suis humilié. Je suis humilié. Un Télé-Tubbies dans l'échec. La tenue, tu as l'étraîné en tout cas. Tu l'as gardé ? Non, tu ne peux pas se garder. C'est collant après. Allez, encore, un dernier. Alors, là, on se retrouve dans le chef, dans le restaurant du chef Willy Revelli. Bien dégueulasse, qui nous a servi de la cervelle d'agneau cru. Et j'ai appris un truc, Coco. Je te connais depuis 1994. Je ne le savais pas. Alors, vous allez manger ça, tous, un par un. Alors, je sais, mon cher Coé, que vous êtes végétarien. C'est quoi cette arnaque ? Vous le saviez, les gars, que Coco était végétarien ? Eh bien, oui. Cette fois-là, je décidais de devenir végétarien. Cette fois-là ? J'étais vraiment pas bien. Le gars, il me dit, moi, j'ai de la cervelle. Non, je suis végétarien. Ce que vous avez vu, c'est passé crème. Ah, mais c'est passé crème. C'est passé sur France 2, ni vu, ni connu. Mais il y a cru. Ils y ont cru. Écoute comment tu te fous de ma gueule quand je la bouffe, moi, la cervelle. Tout ce qui est vomi est resservi. Tout ce qui est vomi est resservi. Voilà, mais franchement, évidemment, je suis végétarien le temps d'un jeu. Je ne suis pas végétarien. On va se terminer avec un tarnisson. Si vous avez un enregistreur cassette à l'époque, vous vous enregistrez tout de suite parce que c'est le vent du siècle. C'est un vent de force 15. C'est quand tu es face à Blanche. Je vous rends votre liberté. D'accord. Sinon, je pouvais rester 5 minutes de plus. Rejoignez votre équipe. Je viens d'essayer. C'est plus un vent, les gars. C'est un cyclone. Voici Drake sur Energy. Merci d'être avec nous. Dans un instant, le passe à ton voisin. Nouveau jeu à découvrir. C'est Drake ? Ah oui. 17h20h. C'est Coé sur Energy. On est en public. C'est y est. Le retour des émissions en public. Demain, il y aura Jane qui sera notre invitée. Et qui viendra ici dans le studio. Qui fera un live avec nous. Et on aura plein d'autres surprises et plein d'autres artistes. Et demain, vous aurez la possibilité. Vous allez peut-être gagner demain. Les invites pour aller voir en live. Ariana Grande. Ariana Grande. Ça se gagnera demain dans l'émission. Et toujours 10 000 euros à gagner. Le éditeur a gagné 1 000 euros tout à l'heure. Cache-cache. Au cache-cache. Je vous réexplique la règle. Vous vous inscrivez jour et nuit autant que fois que vous voulez. Vous vous inscrivez au 7 10 12. Vous envoyez Coé au début de votre SMS. Le principe est simple. Vous dites, vous mettez un petit bafouille. Je veux jouer. Rappelez-moi s'il vous plaît. Demain, je vous rappelle, choisissez une personne de l'équipe. Chaque personne de l'équipe a une enveloppe. On ne sait pas ce qu'il y a dans l'enveloppe. Et une personne a une enveloppe de 10 000 euros cash. Il y a aussi 1 000, il y a 2 000, il y a 3 000. Et donc, tout à l'heure, c'était 1 000. C'est bon quand même. C'est pas mal. Et l'auditeur était ouf. Il a gagné. Il a dit, merci, bonsoir. C'est génial. Joie de vivre. C'est tout pour moi. Dans un instant, le passe à ton voisin. On a Sylvain qui va jouer avec nous. Sylvain, au passe à ton voisin, le principe est simple. Il est quelque part. Est-ce qu'il y a du monde autour de lui ? C'est le moment de vérifier. Sylvain ? Sylvain, bonjour. Salut, Coé. Salut toute l'équipe. Est-ce qu'il y a du monde autour de toi, Sylvain ? Oui, il y a du monde autour de moi. Ils sont silencieux. Tu es où ? Là, je suis au fast-food. Il y a toujours du monde au fast-food. Dis-toi que plus tu vas attendre, plus il va y avoir de monde. Mais en attendant, je voudrais un moment d'émotion. Je voudrais que l'on écoute la vie pour ce qu'elle est. Que l'on arrête le temps. Que l'on stoppe les guerres et qu'on laisse voler les oiseaux. Je ne savais pas où d'aller aller. Je voudrais que nous revenions sur ce moment d'amour. Philosophe de base. Oui, mais là, je ne me suis pas trompé de radio. Nabila a été demandé en fiançaille par Thomas. Alors, je sais que vous êtes peut-être nombreux à vous dire, mais quel est le métier de Nabila ? Ben voilà, être demandé en fiançaille, c'est un métier. Et donc, tout est partagé sur les réseaux sociaux. Je voudrais que nous ayons ce petit moment. Il n'y a pas de vanne, c'est juste le message qui a été passé. Bon, vous n'allez pas me croire, mais mon chéri m'a fait sa demande en mariage. En mariage, je ne sais pas. Là, ce n'est pas qu'elle a plus de réseaux, c'est qu'elle pleure. Je suis trop contente. Je suis trop contente. Ah, normal. Du coup, voilà. Il m'a fait sa demande de me faire la bague et tout. On a prévu une date pour notre mariage, donc je suis trop contente et tout. Je n'aime plus que tout et franchement, ça me touche trop. En fait, pour moi, c'est juste l'aboutissement de tellement d'épreuves qu'on a pu traverser. Moi, je m'emmerde. C'est long, c'est long. Elle est heureuse, c'est normal. C'est l'émotion. Il lui a offert une bague ? Oui, c'est ce qu'elle a dit. Une nouvelle bouche aussi, non ? Mais non, mais... Je crois que ça allait avec. N'importe quoi. Vous n'avez pas trouvé ? Est-ce que tu lui as fait un gros bisou ? Les amis, ce n'est pas grave de faire refaire la bouche. Ce n'est pas grave. Beaucoup de gens le font. Non, je n'ai pas vu. Une bague a acheté une bouche offerte ? Non, il n'y avait pas une opé chez Manège à bijoux. Chez Monbouchin. Elle a maigri. C'est peut-être cet effet-là. C'est peut-être les joues creuses qui font ça. À d'autres, à d'autres. Mais arrêtez. Mais quand tu maigris, tu n'as pas la bouche qui grossit. C'est comme les seins. Ce n'est pas parce que les femmes maigrissent. Souvent, quand ça pousse, c'est parce qu'elles ont fait remettre. Mais ce n'est pas grave. Non, mais il n'y a pas de ça. Tu auras un mariage ? Ok, super. Non, c'est bien. Il faudra faire des cadeaux. Eh bien, félicitations, parce qu'on ne rigole pas avec ça. Félicitations. Comme dirait Patrick, c'est que de l'amour. Qu'est-ce que tu offriras comme cadeau ? Des couteaux. À tout de suite. On revient dans un instant sur l'énergie. À tout de suite. Koé, ce n'est pas que de la radio. Follow Koé sur Twitter. Koé officiel. Suivez Koé sur Facebook. Koé officiel. Rejoignez Koé sur Instagram. Koé officiel. Et enfin, Koé sur Snap, c'est... Je vous le dirai bien, mais je n'ai pas le temps. Je suis en train de gérer mes flammes. 17h-20h. C'est Koé sur énergie. Bienvenue. Il a tout cassé déjà. C'est dingue. Vas-y. Dis-le. Dis-le. Bienvenue. Merci d'être avec nous sur Énergie. Les missions est un public. Koé. Qu'est-ce qu'il se passe ? Dis-le. Ani, dis. Dis. Eh bien, je vous le dis. Koé public. Non, non, non. Énergie. Non, dis pourquoi tu n'as pas pu limer ton micro. Je ne sais pas pourquoi. Le bouton ne marche plus. Il a renversé. Le premier jeu. Tu rigoles ? Quoi ? Je ne sais pas. Alors moi, j'ai vu une tache de café tomber malencontreusement sur ta place. J'ai trouvé ça vraiment moche. Il se trouve que ça fonctionnait très bien. Et il y a un technicien d'énergie que j'adore, que j'aime beaucoup, qui est venu et depuis ça ne marche plus. Quel mythe. Alors il se trouve que quelqu'un aurait fait tomber du café dessus. Non. Je ne sais pas qui. Et je sais ce que vous direz. Oui, je sais ce que vous dites dans le public. Il était à ma place. Il avait ma tête. Mais ce n'est pas une preuve. C'est de long. Vous êtes loin. Vous ne voyez pas très bien. Il y a du recul. Voilà. En fait, ça marchait trop bien. Voilà. C'est un petit café. Oui, voilà. Il y avait un litre. Avant le passe à ton voisin, je suis très heureux d'être avec vous. On est toujours en première position. TT France, ça veut dire top tendance sur Twitter. On va relancer cette semaine le follow and follow, mais sur Insta, pour que je vous suive sur Instagram. Ça va être bien, ça. Comme ça, toute l'équipe va peut-être vous suivre. Mon Insta, c'est coé officiel. On vous met également plein de stories, pas mal de choses. Bordas, qu'est-ce qu'il y a comme petite question, comme petit message ? Il y a des questions sur des retours de jeux et de séquences. Roland Garros, tu as nésté dur ou pas ? Mais arrête avec qui ça ? Au niveau du match, tu as géré ? Mais qu'il y a au drap. Les gens ne comprennent pas. Tu as un bandeau pourri. On comprend très bien ce bandeau. On ne comprend pas non plus. Tu as un bandeau. à Koh Lanta et sur un cours de tennis, ça passe dans un studio. Ça fait con. Bah oui, c'est si tu transpires. C'est le style. Même étonnant que la sécu télé s'est passée. Il y a Margot qui nous demande si le Toc 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 va revenir. Ah, le Toc Toc Toc, c'est sur notre chaîne YouTube. D'abord, vous savez que vous êtes plus de 3 millions sur ma chaîne YouTube à nous suivre. Et le Toc Toc Toc, c'est qu'on prenait un artiste, on faisait un petit bout en voiture avec lui et on l'emmenait chez des auditeurs. En surprise. Eh bien... Non. Le suspense, c'est bien sûr. On va le refaire. Et je sais que vous êtes déjà nombreux à m'envoyer des demandes, etc. Oui, nous referons le Toc 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 pour ramener des artistes chez vous à la maison et évidemment pour le filmer, etc. Je me porte garant pour faire le Toc Toc Toc, si vous voulez. Non, ça n'a rien à voir. Ça, ce sera après minuit, c'est ta vie perso et je ne veux pas que tu fasses. D'accord, ok. Je t'enverrai quand même la vidéo. C'est sur YouPorn. Moi, c'est sur ma chaîne. Le Toc Toc Toc, c'est chez moi. Le Toc Toc Toc, c'est chez moi. Ensuite, la plus grosse question, c'est est-ce que le super jeu... T'es très con, hein ? Le super jeu, oui, nous referons, mais d'une façon différente. On verra. T'as un jeu qui goûte à l'air. Oui, mais différemment, mais nous le referons. Mais on a plein d'autres nouvelles idées, comme ce nouveau jeu qui s'appelle Le Passe à ton voisin. Je prends Sylvain qui a dû manger 12 Big Mac depuis tout à l'heure. C'est vrai, il n'en peut plus. Sylvain, où est-ce que tu habites ? J'habite à côté de Cognac. D'accord, très bien. La ville rêvée d'Ojef. Ah oui, il y avait Cognac et au fast-food, le mec, il a tout gagné. C'est ta vie, ça. J'adore. À toi. Autant on t'envoie à Vittel, t'as une dépression. Ah, je le fais une fois, je me suis fait chier. Allez, viens. Allez, les deux, là, tu le perds. Mais à Cognac... Tu vas jouer avec nous. Le principe est simple, écoutez-moi bien parce que ce sera valable tous les jours. Tu m'écoutes ? Ouais. Ouais, je t'écoute. Je pose une question. Si tu as la bonne réponse, tu passes le téléphone à ton voisin, que tu connais certainement pas. Je lui pose une question, il y répond. S'il répond, il passe le téléphone à encore quelqu'un d'autre. Le principe, je vais poser quatre questions. Si vous avez trois bonnes réponses sur les quatre, tu gagnes le pack VR, PlayStation Pro, Made in China, qui est génial. C'est ça. C'est bien vendu. C'est cool. D'accord, Sylvain ? Il ne faut pas que les gars se barraient avec mon portable, quoi. Alors, voilà. Alors, voilà. Tu mets toi dessus. Je te demanderai de faire comme dans les banques et de mettre une petite chaîne à ton portable. Comme dans les hôtels avec la télé. Le mec qui n'a pas confiance. Voici la première question, t'es prêt ? Vas-y, je suis prêt. Cite-moi un joueur de l'équipe de France qui n'a joué aucun match du Mondial. Adil Rami. Bien joué. Adil Rami, il n'a joué aucun match. C'est vrai. C'est le gars, il a remonté les Champs-Elysées. Il était là. Il fait rien à branler, les gars. Mais je suis champion. Je suis champion. Je suis champion du monde. T'as fait quelque chose. Pas d'échauffement. Ils s'en foutent. Mais je l'aime beaucoup parce qu'il nous écoutait beaucoup. Et des fois, je l'ai comme en message. Je lui fais un gros bisou à Adil Rami. Tu le connais perso ? Oui, pas perso. Mais je sais qu'il écoute et il est très sympa. On l'embrasse. Voilà. Tu passes à ton voisin. Ok. Nous avons déjà une bonne réponse. J'ai quelqu'un au téléphone. Il faut répondre une question. C'est pour un jeu. Quelqu'un, c'est Coé ? Un jeu, c'est énergique. Je ne vous le pose. Enfin, débrouillez-vous. Débrouillez-vous. Il est sympa. Allô, bonjour. Je m'appelle Coé. Quel est votre prénom ? Joël et Anne. Salut, Joël et Anne. Vous êtes deux ? Joël et Anne ou Joël et Anne ? Non. Ils sont fusionnés. Je suis tout seul. Ça va, je suis tout seul. Ils sont fusionnés. C'est Coé de la méthode Coé. C'est ça, Coé de la méthode Coé, oui. Pas de vacances pour Coé. Ça va revenir, ça. Le Fort Boyard. Alors, attention. Là, on est sur énergie. Concentre-toi. Voici la question. Oui. Où avait lieu la Coupe du Monde de foot ? En Russie. Allez, bim. Passe à ton voisin. Joli, joli. Si jamais la troisième question, si on a une réponse là, c'est gagné. Oui. Allô, bonjour ? Oui. Vous êtes qui ? Bonjour. Quel est votre prénom ? Ça serait un jeu au téléphone si vous pouvez répondre. Ah, bienvenue au Monde. Ah, il y a une quoi, moi. Bah, je sais pas. Joli, une quoi, moi. Allô ? Oui, c'est quoi le prénom ? C'est Mathieu. Ça va, Mathieu ? On est d'accord que c'est un fast-food réservé aux hommes. Donc, c'est d'accord. C'est un men fast-food, quoi. T'es une femme, c'est toujours un peu à toi. Voilà, d'accord, ok. Pas de courgette, ici. C'est un men chicken. C'est des trucs que... Que des trucs entre mecs. Quel est le prénom ? Mathieu. 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 Oui, j'ai pas de mémoire sur les prénoms. Voici la question, Mathieu. Je t'ai pas présenté. Je m'appelle Coé, Mathieu. Oui, je vais venir qui c'est. Ah, Coé, tu es un virgine. Voilà. Non, mais il a raison. Il a raison. Non, il a pas raison. Il faut replacer l'église. Il a raison. C'est pas ça. C'est sûr. On vient de... Mais il peut pas. C'est re... L'agresse pas. Sauf. Arrête de l'engueuler. On vient d'arriver aujourd'hui. Oui, d'accord, mais c'est pas ça. On est sur énergie, maintenant. Voilà. Ah, d'accord. Mais c'est marrant parce que tu es un Coé différent sur les personnes. Ah, c'est Coé de tourner ma neige ? Le mec a fait tellement de trucs dans sa vie. Ah, c'est Coé de Trissom avec My Wife sur le phone ? Attention. Voici la question. Concentration. Tu es prêt ? Oh, non. Quel joueur... Et personne n'aide. Quel joueur de l'équipe de France s'est fait gauler, bourré au volant de sa voiture la semaine dernière ? Hugo Louris. C'est la troisième bonne réponse. Repasse le téléphone à Sylvain, s'il te plaît. Il a qui le téléphone ? C'est génial. C'est énorme. Allô ? À qui est ce Samsung ? Allô, Sylvain ? Oui ? C'est gagné, Sylvain. Tu gagnes ton Pagmère. Oh, putain, tu m'as dit ça. À bientôt, mon Sylvain. Je te fais un gros bisou. Je te embrasse fort. Je peux faire une petite dédicace ? Vas-y, fais-la, fais-la, fais-la. Alors, je fais une grosse dédicace à tous mes potes. Jojo, Popo, Strobic, Camille, à mes parents. Et je fais un gros bisou à ma copine et à mon fils qui est né samedi. Comment il s'appelle ? Il s'appelle Elliot. C'est dommage, tu aurais dû l'appeler Popo, c'est classe. Pour un bébé, en plus, c'est souvent le cas. Gros bisou, je t'embrasse fort. Jouez avec nous, inscrivez-vous. Il marche vraiment plus, le bouton. Ah oui, je crois que mon bouton est donc officiellement collé. Qui a fait tomber du café ? Ressortez-moi les caméras. Je crois que c'est toi. Non. Je ne bois pas de café. Je suis végétarien, je l'ai dit dans Fort Boyard. C'est vrai. Mais quel biton ! Avec un aplomb fantastique. Je suis végétarien. C'est quoi le rapport avec le café ? Je suis café-y, n'a rien. Personne n'a rien. Je suis cafétarien. Je suis cafétarien. Je suis cafétarien. En attendant, je reçois plein de messages, plein de SMS, les amis. Je vais vous dire, cette émission, elle sent très très bon. En tout cas, celle-là, elle est bien. Plein de gens me disent qui rigolent en nous écoutant. Vraiment, je suis très content. J'ai reçu un SMS de Cédiscoun qui dit la fin de l'été. Moi, je voudrais bien bosser chez Cédiscoun. Tu reçois un SMS. La fin de l'été. Début de l'année, à décembre. Bientôt Noël. À Pâques, ça sort le chocolat. C'est des clients, non ? Au mois de juillet. Alors, ça peut que le soleil. Non, 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 je ne sais pas. On les embrasse, mais non. Mais parce que ça veut dire que je suis client. S'ils m'envoient des SMS. Bim. Tiens, remise de 30%. Je vais y aller. Continue l'émission, je vais y aller. Continue l'émission sans moi. À demain. 30% ça vaut le coup. Comment s'est passé l'été ? C'est notre petit dossier que l'on va faire maintenant. Vous savez que c'est la dernière heure d'émission ? Je n'ai rien vu. C'est fou. Je n'ai rien vu. C'est incroyable. Je suis très, très content de vous retrouver. On se fera un Facebook Live vers 10h30. C'est ça. Voilà, comme ça, vous nous verrez. On fera une nouvelle séquence tout à l'heure. J'ai besoin. Il y a des nouveaux dans cette équipe, non ? Qui n'a jamais été ? Bichette, tu n'as jamais été sur Énergie ? Non, jamais. Nico, non plus. C'est ma première fois. Eh bien, vous savez quoi ? Nous ferons le concours de la première fois tout à l'heure. Oh ! Pour voir si vous connaissez bien la maison dans laquelle vous êtes. Oui, il souffle. Et on va checker la sécu aussi. Ah oui, oui, oui. Il faut le faire. C'est vrai. Oui, c'est important. Parce que je vous explique. Par le passé, il se trouve que des fois, on voulait faire des choses peut-être, certes, un petit peu dangereuses. C'est toujours très légal, certes. Et des fois, la sécurité d'énergie nous disait oui, mais non ! Et donc, là, cette année, j'ai décidé de checker ce que l'on avait le droit de faire et de ne pas faire. Ouais, d'accord. D'accord. Donc, je repasserai un petit coup de fil tout à l'heure. C'est important parce qu'il faut partir de bons pieds, voilà, il faut voir comment ça se passe. Peut-être que des choses ont changé depuis l'année dernière. Peut-être que totalement, j'ai le droit cette fois-ci d'immoler Jeff et de le faire traverser la rue. Mais c'est vrai. D'accord. Mais si on ne demande pas, on ne sait pas. Voilà, en lui balançant des grains de maïs, voir si ça fait du pop-corn. Mais bien sûr. Je ne crois pas, je vais essayer réellement. Bonne idée, bonne idée. Et on allume, voir si ça fait pop-corn. Et on se met à côté et on essaie de les choper. Benoît, à 27 ans, il habite Nancy, c'est un dossier spécial été. Voir si votre été s'est bien passé. Ça va, Benoît ? Salut, Coé, ça va et vous ? Oui, magnifique, Benoît. Est-ce que l'été s'est bien passé ? L'été s'est super bien passé et je suis super content de vous réentendre. Je suis très content, nous aussi. Bon, nous, on est très contents d'être là. On s'amuse beaucoup depuis tout à l'heure. Je pense que ça s'entend. Ah oui. Qu'est-ce que tu... Attends, excuse-moi. Il y a quelqu'un qui te... Mais laisse les faire ! Benoît, excuse-moi, cette émission est en direct. Il faut gérer... Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que tu fais ? Si tu n'avais pas renversé ton café dans le matériel... Quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? Accusation ! On ne serait pas obligé de changer en pleine... On n'accuse pas son procès, monsieur ! Messieurs les jurés ! Renverser ton café ? Moi ? Non, il est tombé tout seul. Voilà, merci déjà. Mon client est innocent ! Je suis cafétarien. Je l'ai dit tout à l'heure, je ne bois pas de café. À la cafétarienne. Non, non, vas-y, fais ton transfert. Je te dirais qu'il l'a fait et tu verras, c'est moche. Benoît, cet été, c'était comment ? Tu as fait quoi ? C'était super sympa. On est parti en vacances, tranquille. Le problème, moi, j'ai juste une galère. J'ai perdu mon permis, en fait. C'est embêtant ? C'est super embêtant parce que j'avais plus de points et tout ça. Ah, perdu comme ça ! Ah oui, tu l'as perdu parce que tu as plus de points. Non, j'ai perdu parce que j'ai fait l'excès de vitesse et que du coup, j'ai plus de points. Mais du coup, j'étais envers parce que je devais partir à Lyon pendant les vacances, enfin, pour les vacances. Mais du coup, moi, j'ai avec un pote. Et le problème, c'est que mon pote, il a juste une voiture sans permis. Et du coup, on a fait Nancy-Lyon en voiture sans permis. C'est long. Et mec, on a mis 14 heures. Oh putain ! Ah ouais, tu n'as même pas le droit d'aller sur le touroude en plus ? C'est long. Ben non, on n'a pas le droit du coup. C'est long. Mais c'est un scooter, quoi. Ah non, mais c'est une tourneuse en plus, le truc-là. Et ça va à combien, à 50, Maxime ? Je crois que ça va pas très vite. Bah, normalement, ça va à 70. Normalement, c'est parce que nous, on essaie charmer. C'est les brisées. 17h20h ? C'est moi. Non, alors... Je suis en train de faire des trucs. Non, non, 17h20h, c'est pas toi, c'est moi. Déjà, pas de marre. C'est mes doigts. Et tes doigts, je te demanderai de les mettre dans ta poche pendant 5 minutes, le temps qu'on finisse la conversation. Désolé. Vos doigts sont cassés. Mais qu'il a des doigts qui... C'est quoi ce bouton ? Mais si j'appuie là ? Qu'est-ce que c'est que ce bouton ? C'est pas ça. Qu'est-ce que c'est que ce bouton ? Non. Donc, il faut que j'arrête d'y toucher. C'est quoi déjà l'horaire de l'émission ? Je peux terminer avec Benoît ? Au topo, moi. Merci. Donc, Benoît, 14h pour aller à Lyon. Ouais, non, Lyon. Bon, pauvre... Ouais, mais surtout que je restais que deux jours. On est arrivés, on a fait un bisou à ma vie, on est reparti. Allez, retour. Bon, et t'en es où du permis ? Tu ne l'as plus du tout ? Il est annulé ? Comment ça se passe ? Non, mais je ne l'ai plus parce que j'ai vu une... Je pense qu'il y a un petit père pour l'excès de vitesse, là. Ouais, ouais. Du coup, je vais le repasser, quoi. J'ai pas le choix. Ah, tu dois le repasser, ah oui. C'est tellement relou. C'est une tannée, ça. Je te fais un gros bisou, Benoît, je t'embrasse. Bah, si, hein, voilà, c'est sûr. Il n'a plus de permis, il n'a plus de téléphone, il n'a plus rien. Il n'a plus de permis, il n'a plus de téléphone, il n'a plus de réseau, il n'a plus rien. A bientôt, Benoît. Je vais reprendre des gens qui... Racontez-moi vos vacances. 0800 70 42 48. Appelez-nous, passez-nous au petit coup de fil, j'ai envie de savoir. Voici l'un des DJs, j'adore ce titre. Voici Armin van Buren. 17h, 20h, c'est Koei sur Énergie. Je ne peux plus allumer mon boucheau. Nous non plus, ah si, ça y est. Je n'ai fait plus. Écoutez, excusez-moi, suite à une invasion de café, je ne peux pas. Ah, c'est bien les gars, je suis désolé. Oh, ça va être tout neuf. Mais c'était déjà tout neuf. C'était neuf en fait. C'était neuf. Le studio est neuf. Il est re neuf. C'est bien. Il est re neuf. Allez, on fait ça ? Champagne ? Pourquoi il y a du café qui a coulé là ? C'est ce qu'il y avait dedans ? Mais non, mais j'arrête pas de le dire. Faut pas voir, faut pas manger dans les studios, je n'arrête pas de le dire. Je crois que c'est ton 5 ou 6ème depuis que tu es sur Énergie. Mais sans blague, la prochaine fois que tu dis que ce n'est pas toi, enlève la moustache de café que tu as. Toute l'équipe est là, Miko est avec nous. Bordas, vous nous faites tous les réseaux sociaux, on sera en Facebook Live dans quelques minutes et vous serez nombreux à nous regarder Stouffe qui est là pour hurler comme d'habitude et suivre le bon. Mais non, mais ce n'est pas vrai. Jeff, ça va mon Jeff ? Ça va très bien. Bichette qui apprend à la console de mixage, ça va ? Je me mets à température ambiante, c'est bon. Voilà, très bien. Très bien, ça nous fait très plaisir que tu sois là aussi, ça se passera bien. Tout à l'heure, on appellera à la sécurité pour voir ce que l'on a le droit de faire cette année ou pas. C'est très important, on va continuer les vacances de Fanny. Comment ça va Fanny ? 27 ans à Bar-le-Duc, ça va ma chérie ? Bonjour quand même, bonjour tout à l'équipe. Bonjour Fanny. Fanny, je te présente le public, ils vont dire bonjour Fanny. 3, 4. Bonjour Fanny. Magnifique, on dirait une secte en fin de repas. Ça fait peur. Une secte qui n'a plus de jus, c'est bonjour Fanny. Ça va Fanny ? La vie est belle ? La vie est super belle, sauf que c'est la rentrée. C'est quand la rentrée officielle école ? Le 3. Le 3 septembre. Le 3 septembre ? Le 3 prochain. Lundi prochain. Ok, c'est pas comme si j'avais deux enfants. Et que je devrais le savoir. Je ne sais pas où ils sont. Le père indigne, c'est vrai où ils sont à cette heure-là ? Je fais des enfants. Et puis une nouvelle depuis trois semaines. Bon, et donc, alors qu'est-ce que tu as fait cet été ? Raconte-moi. Alors moi, je suis partie dans le sud, près de Sainte-Maxime. Très bien. Et à Vrampropade. avec Bichette aussi. Une partie de l'équipe était à Sainte-Maxime. Oui. Comme ça. C'est bizarre. Alors ça s'est bien passé ou pas ? Écoute, au début, super. Sauf qu'à un moment, je me suis fait piquer par une méduse, en fait. Même brûlée. Mes potes ont tous voulu me pisser dessus. Mais non ! C'est génial de te dire ça. C'est une idée de chou. Voilà, je me suis sentie un peu salaud au moment-là, je peux t'avouer. Ils l'ont fait ou pas ? Ah non, 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 ils l'ont pas fait parce que moi, j'y croyais pas, de toute façon. Alors, je vais te dire un truc. Il y a une idée fausse qui a été dite pendant longtemps, qu'il fallait faire pipi dessus quand on était piqué par une méduse. Et c'est faux parce que vous aggravez la piqûre. C'est pas pipi qu'il faut faire. Non, non, non. Non, non, Jolly Depp, c'est rien de tout ça. Mais je me dis, l'info est sortie depuis quelques temps où on dit que c'est faux. Pensez à toutes ces personnes qui se sont fait faire pipi dessus par d'autres, à qui on vient de dire que ça marchait pas. L'humiliation. Ah mais complète. Complète. Et ça va mieux la brûlure ? J'ai bien fait de refuser. Mais tu as bien fait, bien sûr. La brûlure va mieux ou pas ? Ah ben la brûlure va mieux, j'ai tout aux urgences. C'est en fait qu'il faut tout simplement une pommade en fait. Ben oui, oui, voilà. Qui est un extrait de pipi concentré. Ça fait un gros bisou Fanny. Les vacances, vous étiez où Jeff ? Moi j'étais en Bretagne. C'était super. Très bien. Sauf sud de la France. T'es bien aussi ? Très bien. Nico, sympathique. Très bien, très sympathique, j'ai croisé Bichette. Pareil. Moi aussi en Bretagne. Ben d'accord, très bien. Et moi j'étais faire un tour à Ibiza. Ouais, mais on a vu ça ! Et je fais un gros bisou à David Guetta et Bob Sinclar qui m'ont invité dans leur soirée et c'était vraiment magique. J'ai juste fait très mal là-bas, j'ai connu des hôpitaux espagnols. Le mec il se fait mal partout. Ah c'est fantastique. Tu fais Fort Boyard, il t'arrive rien. Le mec qui est en vacances sur la plage, il se blesse. Claquage, c'est énorme. J'ai été à l'hôpital Armin van Buren là. Ah oui, les hôpitaux, on est dans le DJ. Pas de basket, tu rentres pas. T'as un mec à l'entrée, t'as un physionomiste et tout. La salle d'opération c'est... Mais j'ai une bouteille à l'intérieur. Il y a une boule à facettes au plafond, il te voit dedans. Bon, restez avec nous dans un instant. Nous prendrons les consignes de cette année. Ça va, est-ce que nous avons le droit de faire ou pas ? Nous aurons encore des mini-dossiers. Le qui dit mieux. Et on aura le qui dit mieux. Je vous expliquerai ce que c'est dans quelques minutes. On entendra du Big Tho et Oli. Et pas mal de surprises, à tout de suite on revient. Coé est un ancien. Il a vécu toutes les guerres. Enfin, les guerres de Booba. Booba Lafouine, Booba Gims, Booba Carice. Je sais pas si on les étudie celles-là à l'école. Coé ! 17h-20h. Oui ! C'est Coé sur Énergie. En public avec vous ! Venez nous voir dans le studio. Inscrivez-vous à coépublic. Coé.energie.com Coé.energie.com aussi. Vous allez sur mon Facebook, Coé officiel. Vous laissez plein de messages. Vous allez dans les messages. On lit tout. On lit tout sur tous les comptes. Voilà, on est toujours en TT France. Merci beaucoup. Hashtag Coé revient sur Énergie. Reviens. C'est ça. Tiens, on va faire un tour dans le public. J'ai envie qu'on dise bonjour. Voilà, on va faire une séquence une fois de temps en temps. C'est je suis dans le public. Et. Attends, excuse-moi, mais il y aura vraiment du public tous les soirs ? Tous les soirs. Ah ouais. Tous les soirs. Tous les soirs. 18h-20h. Première partie, before à 17h, 18h en public. C'est énorme. Toujours les mêmes. On va faire le je suis dans le public et ? Et bonjour d'abord. Et je suis malpoli. Voilà. Et je ne dis pas bonjour. On ne vous entend pas, pardon ? Vous m'entendez là ? Oui. Oui, c'est bon. Oui. Engueulez-moi aussi. Vous avez des cailloux pour me les balancer ou pas ? Mais elle a raison. Les chassures. Et bien balance. Zéro respect. L'émission a oublié. Zéro respect. En même temps, tu lui dis « Je suis dans le public et… » Donc elle répond « Et » et elle finit la phrase. Et bonjour Sébastien. Ah oui ? Bonjour Sébastien. C'est trop tard, c'est réchauffé. Quel est ton prénom ? Nadege. Donc Nadege est dans le public et ? Et en fait, je voulais vous faire une surprise. Que tu lui souhaites un joyeux anniversaire. Ton fils, c'est l'anniversaire de ton fils ? Oui. Quel âge il a ? 10 ans. 10 ans, comment il s'appelle ? Raphaël. Viens faire un bisou Raphaël. Bon anniversaire Raphaël. Ça va Raphaël ? Ça va Raphaël ? Ça va bien ? Parle dans le micro, parle dans le micro. Oui. 10 ans aujourd'hui ? Oui. Ah c'est top. T'habites où Raphaël ? À Louvaux-Siennes. À Louvaux-Siennes ? À Louvaux-Siennes. D'accord. C'est en région parisienne ? Oui. D'accord. Tout se passe bien ? Les vacances, c'était bien ? Il a l'impressionné. Oui. Je te fais peur ou… Oui, je te fais peur. Oui, il a peur. Oui. Je te fais peur. Oui. Le mec qui est en dessous de toi, il voit que tes narines. Il meurt pas les narines. Je te fais pas flipper. C'est parce que je veux qu'ils restent devant le micro, bouge pas, parle-là, parle-là, parle-là. Détends-toi, détends-toi. Là, là, là. Là, je te dis. Pas dans les yeux, regarde-là. Mais arrête ! J'ai un dessin en plus pour vous. Oh, pour vous ? Je te vois, c'est mignon. Tu me dis pour toi déjà. Oui, pour toi. Oui, il est où ce dessin ? Ici. Ici où ? À ta place. Oh là là, c'est bien. Ah là, attends, je regarde. Vas-y. Comment ? Tu dis la vérité, Coco. Je dis la vérité. Euh, non. Non, non, non. Non. Si, si, la vérité, la vérité. Quoi qu'il arrive, non ? C'est très beau. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a mon grand-parle là-dedans ? Vas-y. J'en ai un pour le trou... Pour le groupe d'énergie. J'en ai un pour le groupe d'énergie. Le groupe d'énergie ? Attends, ça, c'est moi ? Oui. Ça, c'est toi. C'est bien fait. Arrête, il y a 10 ans, c'est vachement bien. Tu peux m'expliquer pourquoi tu me dis que j'ai fait un dessin, tu m'as représenté en Casimir ? Est-ce que... Le monstre gentil ! C'est vrai que ça se ressemble. Le gros bonhomme orange. Je savais pas que t'avais fait ça aussi. Mais pourquoi ? C'est quoi, c'est quoi, Casimir ? Pourquoi Casimir ? Parce qu'Angélique a m'a dit de le faire. Ah, c'est la moelle de délin. Ça va pour le logo énergie ? Très bien, ça leur fera plaisir, je donnerai à toute l'équipe. D'accord ? Ok, tu voudras des autographes de tous les animateurs d'énergie ? Oui. Eh ben, je m'en occuperai. C'est quoi, Stouffe ? T'as un budget ? Tu feras tourner ce dessin et tu demanderas à tous les animateurs d'énergie de vouloir piquer mon dessin, toi ! Depuis tout à l'heure, il essaie de piquer mon dessin. Tu t'appelles Coé ? Non. Eh ben, pique pas le dessin. Voilà. C'est le dessin de mon copain, il l'a fait pour moi. T'en veux un ? T'as qu'à avoir ton anniversaire. Donc, tu le feras signer à tous les animateurs d'énergie. Je te ferai Manu, Tora. Tu peux me rappeler le prénom de ton copain ? Là ? Mais c'est mon copain ! C'est la mère ! Tu sais, je vais te dire un truc, mon grand. Ne vieillis jamais. Qu'il que tu sois. J'oublie les prénoms de tout le temps. Ton prénom, c'est ? Raphaël ! Elle le savait ! Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Raphaël, je te fais un gros bisou. Et encore une fois, bon anniversaire. Bon anniversaire. Bravo ! Tu sais quoi ? Moi, j'aurais eu son âge à 10 ans derrière un micro, j'aurais été meilleur que lui. Non, j'aurais été terrorisé. J'aurais été terrorisé. Voici BigFloïoli sur Énergie. Merci d'être avec nous. On va lui donner des cadeaux à mon Raphaël. Vous avez des compiles ? Il y a encore des jeunes qui lisent les CD ? Oui. Le monde me dit, tu sais, pour ton avenir, on a peur. On voudrait que tu sois un médecin. 17h-20h, c'est Coé sur Énergie. On est là ! Ouais ! Et demain, il y aura Jane qui sera avec nous. J'ai pas mal de surprises. Si vous êtes fan d'Ariana Grande, demain, vous allez pouvoir gagner la possibilité d'aller voir en consraire très, 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 très privé. Ariana Grande. À Londres. C'est bon cette histoire. À Londres ? Oui. Je croyais que c'était chez moi. J'avais commencé à arranger le salon. C'est mince. Ça serait bien. Tant pis, ce ne sera pas pour cette fois-là. On a un très bon public aujourd'hui. Demain, on aura aussi un... Il faudra que le public de demain soit meilleur que celui d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, ils sont très bien. On a tout dans le public. On a des jeunes, on a des moustachues, on a un mec déguisé en flash dans le fond. Un t-shirt... Ah oui, j'avais pas vu. Un t-shirt d'essai commis. Ah oui, autant quand tu as 14 ans, c'est bien. Mais quand on a 25, c'est bien. Arrête. On a même une dame au premier rang, on dirait qu'elle... Bonjour, on dirait qu'elle avait rendez-vous à Nostalgie, mais qu'elle s'est trompée de studio. C'est vrai. Quel est votre prénom ? Votre prénom, si, si, si. Non, elle ne veut pas parler. Elle ne peut pas. Votre prénom, il demande. Sécurité ! Votre prénom. Mémé, il veut ton prénom, mémé. Mémé ? Mémé, ça s'appelle Sandrine. Mais oui, mais oui. Bah, mémé, c'est mieux. Vous voulez voir Mike Brandt en interview ? C'est au bout du couloir, on n'ose pas lui dire la nouvelle. Rien, Mike Brandt en interview ? Bah non, on n'ose pas lui dire, donc on l'a pris chez nous. Il est un peu trop tard. Il va venir. On finit à 20h, mémé, c'est le nouvel horaire. Mais 20h, comme ça, 20h30, dodo, on n'en parle plus. Alors, en attendant, dans les infos, on apprend qu'à Plougastel, dans le... Côte d'Armor. Finistère. Tout faux. Il en avait trois. Bon breton, lui. Une dauphine en rute. Vous savez qu'on a appris que les dauphins étaient des violeurs grâce à Aurel San. A Aurel San, et bien les dauphines, lorsqu'elles sont en rute, c'est horrible. Pourquoi ? Pas les Miss, les premières dauphines. Vous croyez, c'est tout vrai que tu parlais. Pas les Miss France. Les dauphines. Pas les voitures non plus. La femelle du dauphin. D'accord. Elle était en rute et elle se frottait contre les embarcations, contre les jet-skis et contre les personnes qui se baignent. Et il y a même... Non mais c'est vrai. C'est chelou. Il y a même eu un dauphin qui empêchait de regagner le rivage à une nageuse. La nageuse, elle voulait revenir et le dauphin, il se frottait, il l'a même soulevé avec son nez, etc. Non ! Et c'est pas une blague, donc ils ont pris une... Voilà, donc il y a interdiction de la baignade parce qu'il y a ce dauphin qui se frotte un peu à tout le monde. C'est chaud quand même. Ah bien sûr, moi je vais vous dire, il faut créer le hashtag, hashtag balastodauphin. Oui. Moi je m'adresse à Marlène Schiappa, il faut qu'elle fasse une loi, si un dauphin, même en rute, tu regardes de façon appuyée, bim, 40 sardines d'amande, un truc comme ça. Ah, je suis frottman, je suis le dauphin qui se frotte. Voilà, vous avez vu, vous ne pouvez plus regarder maintenant, vous avez vu la nouvelle loi. Oui, incroyable. Un regard appuyé, c'est 90 euros, c'est ça ? C'est 90 euros un regard appuyé sur une femme dans la rue. Ah, je croyais pour un dauphin. Non mais ça, je... Non mais non. On parlait des dauphins. Non parce que déjà, verbaliser un mec dans la rue, mais alors va verbaliser un dauphin. Un dauphin c'est chaud. Mais t'imagines un peu ? C'est vrai. Mais oui c'est vrai. Alors c'est bien parce qu'il y a des mecs qui se comportaient mal avec les femmes, mais quand même, malgré tout, tu regardes une femme, la femme elle fait, oh, regard appuyé, elle va chercher un policier, le policier il arrive, regard appuyé, vous avez fait un regard appuyé monsieur ? C'est quoi un regard appuyé ? Je ne sais pas, un regard appuyé. C'est quand tu fais les gros yeux. Je ne sais pas comment faire un regard appuyé, c'est vrai, c'est les gros yeux, genre tu regardes ton téléphone, monsieur il a appuyé votre regard. Les gros yeux, c'est un regard, ou alors tu t'appuies contre la personne, t'appuies ton regard, je ne sais pas ce que c'est qu'un regard appuyé. Appuie sur tes yeux, t'appuies sur tes yeux comme ça. Je ne sais pas bien ce que c'est. Il n'y a pas de définition. Il y a pas, t'imagines un policier ? C'est bizarre. Un regard appuyé, peut-être déjà il m'a emmerdé avec les mégots, je ne sais pas quoi faire avec les regards appuyés, chef, qu'est-ce que c'est un regard appuyé ? Je ne sais pas non plus, revenez, dites que vous avez une urgence. Bon, c'est tout, vous faites quoi ? L'agente sécu, on appelle Mehdi au standard ? Tout à fait. C'est ça, c'est celui qu'on le connaît ? Oui, c'est notre copain, mais justement tu vas pouvoir tout lui poser la question. Ah bah oui, je vais lui poser la question, c'est important, on vient de rentrer aujourd'hui sur énergie, c'est important de savoir ce que l'on a le droit de faire et de ne pas faire. C'est sérieux et honnête. J'ai fait une liste. Allô ? Allô Mehdi, c'est Coé, ça va ? Oui, ça va et vous ? Magnifique, je t'ai croisé vite fait tout à l'heure, t'étais très beau, tu as passé un très bel été, tu es magnifique. Merci. Merci, ça te va très bien de revenir ici. Comment ? Moi aussi, ça te va très bien de revenir ici. Oh merci Mehdi, merci. Alors, dis-moi, tu sais, je voudrais, je t'explique un truc, comme on revient et que des fois par le passé, il nous est arrivé de faire des choses qu'on n'avait pas forcément le droit de faire, des fois c'était compliqué. Ça, je m'en rappelle. Voilà. Bien. Donc, j'ai décidé, cette fois-ci, j'ai une liste d'idées qu'on voulait faire la semaine prochaine et tu me réponds par oui ou par non tout simplement. Pas de soucis. Si on a le droit de le faire, d'accord ? Ça, on sait faire. Ok, alors, écoute bien. Est-ce qu'on peut faire des happenings dehors dans la cour ? Non. Je voulais faire venir une grue dans la rue. Non, impossible. Un saut en parachute avec arriver sur la terrasse de Jean-Paul au cinquième. Non. Ok. Est-ce qu'on peut jouer avec les extincteurs ? Ah. Ah, non, pas du tout. Ok. Est-ce qu'on peut faire un barbuck dans le studio ? Ah ouais. Non. Est-ce qu'on peut mettre Jeff tout nu ? Oh, ça, oui. Non, non, ça, c'est pas la peine, ça. C'est pas la peine ! Là, je le rejoins. Est-ce qu'on peut faire entrer un lion dans le studio ? Ça, oui. Non. Un chat ? Non plus. Un phasme ? Non plus. Une panthère ? Est-ce que le public peut crier ? Non, non, ça fait trop de bruit. Ah, ok. Ah, ok. Bon, mais qu'est-ce qu'on a le droit de faire, alors ? Oui, ça va aller plus vite, tu vois. Bah, comme dans votre vidéo, vous faites des micados. Ok. Merci, Médie. C'est génial ! Merci, Médie. Voilà. Ok. Bienvenue dans le micado chaud. Donc, on va faire des micados. Voici Alvaro Solaire. Allez, on se l'est perdus. 17h20, c'est Coé sur Énergie. Bienvenue sur Énergie. Demain, 10 000 euros à gagner. Comme d'habitude, 10 000 euros à gagner. Je dis comme d'habitude, on ne l'a fait qu'aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui, si on sera une habitude, 17h30, vous vous inscrivez au 7, 10, 12. Vous mettez Coé au début de votre SMS. Demain, je vous appelle. Vous choisissez une personne de l'équipe. On est 6. Vous choisissez une personne. Il y a une enveloppe à 10 000 euros sur quelqu'un de l'équipe. Et puis d'autres enveloppes plus petites. Mais il y a 10 000 euros à gagner demain. Jouer avec nous. Ce sera demain, 17h30. T'as chaud, Jeff ? Oui, mais en fait, quand je fais ça, ça rafraîchit. Il faut faire bouffer le t-shirt. D'accord. Ça marche ? Tu te pensais les tétons, en fait. C'est vrai que vu d'ici, les gens regardent sur Facebook-là et on dirait que tu te dresses les tétons. On dirait une danseuse de l'Alcazar. Je sais qu'il va. Qu'il va y aller sur scène. La petite poêche. C'est vrai. Voilà, ça fait du bien. On fait un coucou parce que vous êtes nombreux à nous regarder sur le Facebook. Il y a le Facebook Coé officiel, le Facebook d'énergie. Il y a les deux dessus. On vous fait un bisou. J'espère que tout va bien et que vous passez un bon moment et une belle soirée. Ça y est, on est là tous les jours de 17h à 20h. Je suis très content. Et c'est bientôt fini déjà. L'émission ? 20 minutes. Je n'ai rien vu. Moi non plus. Je n'ai rien vu. C'est un truc de dingue. Tout à l'heure, nous aurons le grand test des deux petits nouveaux qui n'ont jamais bossé sur NRJ. Nico et Bichette, le réalisateur de l'émission. Tout à l'heure, nous verrons si vous êtes... Non, je ne vais pas vous dire la règle du jeu parce que sinon vous allez vérifier les choses. Ça va être facile. Non, je ne vous dis pas. Je ne vous dis pas. Je garde pour moi. On pourra rester habillés ? Oui. Ah oui. Ah mais c'est fini tout ça, les gens tout nus. C'était avant, on n'a plus le droit maintenant. Sauf pour Jeff. Non, justement, surtout pour Jeff. Allez, pareil, le gel. Non, non, je ne sais pas. Peau corne. En attendant, je fais un bisou à Quentin qui va jouer avec nous, qui a 24 ans. Ça va, Quentin ? Salut, Coé. Salut, l'équipe. Salut, mon petit Quentin. Est-ce que tu vas bien ? Qu'est-ce que tu fais dans la vie, Quentin ? Je travaille, la CP, et puis j'attends de reprendre l'étude, l'école dès la semaine prochaine. D'accord. T'es école de quoi ? École d'architecture. Oh, bien. Oh, sérieuse. T'as fini dans combien de temps ? Là, il me reste la dernière année. Ah, c'est bien. Et après, tu peux te monter, tu vas dans un cabinet d'architecte où tu deviens architecte toi-même, à ton compte. Bon, alors, je vais essayer de, avant de faire un peu d'expérience dans un cabinet. Oui, oui, monte deux, trois, une petite cabane avant de le faire, quand même. Avant d'attaquer l'immeuble, fais-toi une cabane de jardin Ikea. Vas-y, je fais. Vas-y, doucement. Montes un lit. Bon, Quentin, t'as une fiancée ? Non. Eh bien, sache que ça n'a aucun intérêt. Je ne sais pas pourquoi j'ai posé cette question. Sache qu'on t'en offre une. Ça n'offre plus rien. Tous les jours, il y a une meuf à gagner. Gagne ta fiancée. Non, tu vas jouer avec nous au Moulgasum. Le principe est... Ah, si ! Oh, non. Qu'est-ce que le Moulgasum ? Le Moulgasum, le principe est simple. C'est un vieux jeu qu'on a inventé il y a des années, qui consiste à se dire des mots qui ne doivent surtout pas exister. Mais ce n'est pas si facile que ça. Non, quand vous dites ça comme ça, vous dites, « Ouais, c'est facile d'inventer un mot. » Non, non, non. Non, ce n'est pas facile d'inventer plusieurs mots dessus. Sauf que là, nous allons faire le Moulgasum en chanson. Le principe, c'est qu'il va falloir chanter sur Mickaël et Dorosou, Dorotour. C'est facile, c'est en dos, à sol. Et donc, le principe, je vais désigner une personne, et elle doit chanter sur cette heure-là qu'avec des mots qui n'existent pas. Et ensuite, je change de personne, et c'est moi qui désigne au dernier moment. Et vous devez enchaîner. Et à la fin, il ne doit en rester qu'un. Si je vous sens galérer faire des « aïe, 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 aïe », ou me dire « toiture, boire, » Non, les mots qui existent, c'est mort. D'accord. Pour la peine, Quentin, tu vas me désigner deux personnes. Ok. Qui, d'après toi, pourront être les meilleurs. Faut que je choisisse, là ? Oui. Je vais prendre... Macron, Macron. Comment ? Je ne peux pas te prendre toi. Bah si, tu peux, bien sûr. Ah, bon, bah alors, je te prends toi et Miko. Voilà, il a choisi. Le relou. Vous deux, Coco et Miko. Ah, d'accord. Alors, sache que Miko, avec ce jeu, il a un problème hyper approximativement 10 litres de sueur. Parce qu'à chaque mot, c'est une transpiration pour lui. Déjà, ce jeu, c'était une pression pour moi, et en plus, tu rajoutes... Oui, mais je ne peux pas le faire, moi, parce que c'est moi qui vais désigner les gens. Bah, moi, c'est entre vous deux. Sinon, on ne fait que vous deux. Bah, tu peux te désigner toi, à un moment donné, quoi. Bon, attention. Vous êtes prêts ? Mais il va gagner, ça ne sert à rien. Ouais, ça va. Vont jouer avec nous, Bichette, Jeff, tu as le temps, ça te laisse le temps d'accorder ta guitare. Ah, d'accord. Stouffe, Portas, Miko et moi. Ok. Bon, allez, on y va. Il commence ? Attends, je vais le dire, c'est moi qui dis. Que des mots qui n'existent pas. Bichette. Stouffe ! Oh, tu m'as fait peur, Miko. Fistambule, élixiclaque, F-Tir-Coo-Coo-Coo-Coo- Portas. J'ai que ma casse à ritapu, la climouja. Il est bien, il est bien. Accélère, accélère. Bichette. Balasse-tu les Fistambule ? Fistambule. 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 Non, je valide pas. Je valide pas. Je valide pas. Moule est un moule qui existe. Je ne valide pas. J'ai perdu, j'ai perdu. Fistambule. 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 Non, 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 je ne valide pas. On continue. Bichette. Écris-lu, micha-coutes. Fistambule. On accélère. Pardon, pardon, stop, stop. Tu peux chanter juste ? Non, 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 mais là, les gars, je suis concentré. Tu peux pas tout faire, moi aussi. Mais le mec, il chante une autre chanson. Ouais, non, mais bon. Je chante le bon air, au moins. Ah, mais parce qu'en plus, il faut chanter juste. Bah oui. Il faut chanter pas trop faux. On va à l'air, en tout cas. Ouais, mais je vais essayer, si tu veux. Allons, enfants de la patrie. Il y a les notes et il y a le gars. Mec, il le fout dehors d'un stade avant un match. Chantez, monsieur. Stouffe. Manou, clique, c'est à Pleulou. Regarde. Pleulou. Quoi ? T'as dit à Fleulou. Bardasse. Céramique, Chakira Bou. T'as dit céramique ? Allez, c'est bien. J'ai dit céramique. Jeff. Pousse ta moule. Pousse ta moule. Pousse ta moule. Pousse ta moule. Et là, il la vise quand il la pousse. C'est bon. Vous êtes très mauvais. C'est mon catastrophe. Mais on s'est fait tout ça. C'est gagné. Vous savez quoi ? C'est la première émission. C'est pas gagné parce que j'ai pas joué. Mais Quentin, je t'offre ton téléphone. Samsung, ça me fait très plaisir. Quentin, tu viens de gagner un Samsung en ne foutant absolument rien. Et ça, c'est très bio. C'est beau. Gros bisous, mon Quentin. Je t'embrasse fort. Restez avec nous. On est toujours en Facebook Live dans un instant à la fin de l'émission. Le jeu sera qui connaît le mieux la nouvelle maison qu'il emploie entre Miko et Bichette, le réalisateur. Connaissez-vous bien, Énergie ? Nous verrons qui est le meilleur. A tout de suite. Bougez pas. Koé, c'est la radio. Follow Koé sur Twitter. Koé officiel. Suivez Koé sur Facebook. Koé officiel. Rejoignez Koé sur Instagram. Koé officiel. Et enfin, Koé sur Snap, c'est... Je vous le dirai bien, mais j'ai pas le temps. Je suis en train de gérer mes flammes. Koé. 17h-20h. C'est Koé sur Énergie. Allez, bonne soirée à tous. Merci d'être là. Vous nous suivez sur Facebook Live. Vous êtes très nombreux. Merci beaucoup. Ça, j'ai craqué hier. J'ai craqué hier. Ouh, toi aussi. J'ai craqué. Hier, j'ai craqué. J'ai laissé un message sur mon Snap. Oui. J'en peux plus. De quoi ? Que vous mettiez l'heure. Je supporte plus que vous mettiez que l'heure. Ah ! Ah oui. Non, mais c'est vrai. Ça, ça sert à rien. Mais je m'en fous, je l'ai aussi l'heure. J'ai un téléphone. À partir du moment où j'ai un téléphone, j'ai l'heure. Non, mais ça et le niveau de votre batterie. Qu'est-ce que j'en ai à foutre du niveau de votre batterie ? Non, mais c'est vrai. Arrêtez. Envoyez des trucs intéressants. Si vous n'avez rien d'intéressant. Il y a des gens, ils snappent rien. Ils snappent leurs jeans. Bah, snappez pas alors. Mais non, mais vaut mieux pas snapper en disant, j'ai rien à snapper. Le kilomètre heure, on peut ou pas ? Cet été, non. Cet été, j'ai été en guerre contre ça et les filtres. J'en pouvais plus des filtres. J'en pouvais plus. Il y avait des gens, des fois, ils me mettaient un filtre, ils me croisaient dans la rue. Ils me disaient, t'as vu, je te snappe souvent. Bah non, t'es pas avec ton filtre. Donc je peux pas te... T'as pas une tête de chien, je t'en connais pas. Parce que quand t'es défiltré, t'es pas pareil. Donc non, mais voilà. Je suis en guerre contre des trucs fort. Tu filtres jamais, toi ? Légèrement. Pour les yeux. Il fait des trucs drôles, lui. Non, non, mais j'essaie de... Je suis en guerre contre plein de trucs. L'altimètre, on peut ? Non, aucun intérêt. Je suis à 100 mètres. La boussole ? Non, par exemple, voilà. Je suis devenu dingue, je lui parlais cet été. Tu te balades sur Snap et tu te balades surtout sur Insta. Insta, c'est le royaume des belles nanas qui sont en maillot de bain toutes les trois photos. C'est que ça. Tous les matins, j'ai oublié de me montrer un maillot de bain. Il faut maillot de bain. C'est toutes les nanas à un million sans maillot de bain. Et tous les mecs à un million, ils ont plus de t-shirt. Ils sont tous en abdos sans t-shirt. Ils ont plus de t-shirt. Si tu l'as sur ton Insta, c'est que tu la suis ? Qui ? La nana qui est en... Mais parce que je vois bien... C'est pas là le problème. Je vois bien celles qui ont le plus de likes. Plus elles sont en maillot de bain, plus elles ont des likes. Bah oui ! C'est le principe. T'as vu, il a pas répondu à ta question. Non, il a pas répondu. Non, non, je suis personne. Non ! Mais comment t'es dû obligé de les suivre pour les voir ? Je l'ai vu à un moment donné. Je ne suivais la... Comment tu t'appelles là ? Émilie Ratjakovski. Ratjakovski. J'en peux plus d'Émilie Ratjakovski. Je crois que je like tous tes photos. Mais moi j'ai envie de lui dire, habite-toi, achète-toi des fringues. Non mais t'as de l'argent, achète-toi des tissus. Va chez H&M, c'est pas cher. Mais non mais j'en peux plus. Tu fais de la peine. Mais il fait chaud là où elle habite, c'est normal. J'ai vu ça tout l'été à Ibiza. Tout l'été, tu prends deux nanas entre elles. C'est comme snap. Attends, je vais te faire ta photo sur Insta. C'est vrai que cet été, c'était plus ça. Et les filles elles sont comme ça. C'est bien. Mes fesses. Les seins, ils sont assez cambrés. Attends, je vais peut-être me faire craquer la colonne vertébrale. Je ne te garantis pas qu'elle tient. Alors attention. Ah, je l'ai fait. Mais j'aurai une belle photo. Ça, ça va faire des likes. Oh, ça m'a énervé. Attention, les gars. Miko versus Bichette. C'est le moment du combat de gladiateurs entre deux personnes qui ne sont jamais venues à Énergie. C'est la première fois que vous bossez là ? Absolument. Qui s'y connaît le mieux ? Test de rapidité. Je vais vous poser des questions sur Énergie. On y va ? Ok, vas-y. On y va ? Laissez-moi le temps de le retrouver. On y va ? Oui. Après, c'est vrai qu'on n'est pas très très près non plus. Stop, c'est parti. Répédité. Rapidité. Parce que répédité, je connais pas. C'est orthophoniste. Tu peux parler de moi. C'est quoi répédité ? Je l'ai pas. Faut qu'on répète ce que tu dis ? Merci. Je l'ai. Rapidité. Attention. Qui chante cette chanson ? Arrien Grandier. Égalité, les gars. On y est. Très bien. Qui anime le 17-20 jusqu'à ce qu'on arrive ? WF. Bien joué, on lui fait un bisou. C'est quoi le numéro pour envoyer des SMS ? 7-10-12. Ça signifie par 13-12. 7-10-12, c'est Bichette qui gagne. Très bien. J'étais cohé demain pour les 10 000 euros. Très bien. Que veut dire NMT ? Énergie Music Tour. Oh, bim. Non, c'est pas une maladie, c'est une maladie. C'est une maladie Michel. J'ai chaud par les limites. Attention, rapidité. Quelle est l'adresse du studio ? Va dehors du Boileau. Très bien. C'est quoi la phrase Énergie en ce moment ? It music only. Non ! La phrase si on appelle ? La radio préférée de Dariana Grandier, c'est Énergie. On y est presque. Mais je valide. Quel est le nom du grand patron d'énergie ? Jean-Michel. Non ! Mais non ! Jean-Michel ! Va l'appeler Jean-Michel au cinquième. Il est pas là Jean-Michel ? C'est qu'il y a un Jean. Tu l'appelleras Jean-Michel quand on fera 13 points. Il y a un Jean. 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 Jean-Paul. Jean-Paul Botroux. Jean-Paul Botroux. Très bien, c'est Bichette qui gagne. Très bien. Jean-Michel. Jean-Prince Both. Le jour où on fait 13 points, tu l'appellent par le prénom que tu veux. Jean-C Qrippopole. C'est monsieur, c'est notre patron. Tu vas mettre VG Dream ou t'attends une Deux extérieures ? Jean-Blaβreur-Bah déjà c'est pas VG Dream qu'on écoute ? Jean-C'est quoi ? Jean-Dinoro et Diggie D'Agostino. Jean-Tout qui vient de me mettre VG Dream. Qu'enfin, mets-moi Diggie D'Agostino, j'adore ça. Et ensuite c'est les ricochons. Elleur fera un bisou. Allez ! Jean-MC Eben, mets-2 ! Tu veux une invitation Facebook ? je vais t'envoyer une invitation je vais créer un groupe whatsapp pour dire envoie DJ D'Agostino qu'est-ce qu'il y a ? rien vas-y je voulais mettre un jingle non on s'en fout c'est 17h20 c'est Coé sur Énergie voilà il est temps de se dire au revoir je vous embrasse les amis passez une belle soirée merci d'avoir été avec nous on embrasse tous ceux qui nous regardaient en Facebook live gros bisous merci Mico merci tout le monde merci à vous tous qu'est-ce qu'il y a ? non j'ai reçu un mail pour la séance photo de demain qui dit quoi ? qui dit donc maquillage Coé 10h20 à 10h30 coiffure Coé 10h30 à 10h40 ça dit quoi ? à quelle heure ? les gars on a dit pas de van dans le boulot pas de van rien que pour les faire chier je serai la coiffure à 10h40 voilà c'est tout je vous fais un bisou merci pour cette première on va vous laisser avec le ricochot ça va là bien vous m'entendez ou pas ? ouais ça va Coé ? ça va bien alors la forme ? vous êtes où ? vous êtes au 6ème ? écoute on est là où t'étais entre 17h et 18h c'est vrai que vous n'ont pas construit de studio en 2h non c'est vrai et je vais te dire ça sent le talent c'est que le talent je m'assure que ce soit l'odeur qui prédomine non ça va l'équipe on a bien kiffé bonne émission à vous merci à demain les gars ciao bonne soirée on vous laisse avec le ricochot ciao à demain salut Sous-titrage ST' 501